Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte la séance de ce dernier Conseil municipal de l'année. Je vais passer dans quelques instants la parole à Mme Teminides pour l'appel. Il y a quatre pouvoirs enregistrés à ce jour. M. Jean-Michel Vanger qui donne le pouvoir à M. Patrick Bertomé. Mme l'oncle du Dac qui donne le pouvoir à Mme Joséphine Parmentier. M. Riotor qui donne le pouvoir à M. Brio et Mme Siadou qui donne le pouvoir à Mme Charpentier. Je vous amène la feuille d'appel, Mme Teminides et je vous laisse faire l'appel. M. Bonsoir à tous. Richard Delepierre, présent. Violaine Charpentier Benoît Ribert Lucie l'oncle Duda Louis-Marie Soleil Véronique Siadou à Violaine Charpentier Christophe Consdorf Martine Bélier Jean-Louis Jarige Philippe Collins Gilles Bertin Claude Joriot Il arrive Marie-Thérèse Kelly Dominique Forger Marie-Claude Chevrier Jeannine Bataille Simon Beaune Patrick Bertomé Jean-Michel Vanger Patrick Bertomé Tanguy Odic de Kernen Géraldine Arénès Schneider Marie-Laure Majou Frédéric Darantière Valérie Genquin Anne Testu Agathe Méry Joséphine Parmentier Martial Prado Camille Ribert Jean-Christophe Voiseux Marc Séveli Marie-Cécile Godot Jean-François Pomerie Maurice Toledano Philippe Briot Thierry Rue-Thor Thierry Rue-Thor Donc à Phil Brio Nicolas Alquier Karine Lemene Laetitia Guignard-Viau Stéphane Gorce Dorothée Bilger Caroline Nocringer Oui D'accord Qui donne pouvoir à On va enregistrer le pouvoir et je demande à l'administration de voir si vous avez trace de ce pouvoir Madame Thierry Rue-Thor sous la réserve du pouvoir On va donner à M. Gorce par Mme Nocringer On va terminer ? Donc on va considérer que le corps m'est atteint Avant d'attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal compte tenu de la modification de la structure de ce conseil et à sa demande je donne la parole à M. Stéphane Gorce Merci M. le maire Mes chers collègues chers amis qui nous écoutez en dehors de cette enceinte Depuis plusieurs mois maintenant la vie politique locale se réduit essentiellement à un affrontement entre deux protagonistes qui cherchent en permanence à se contrer l'un l'autre Notre commune aujourd'hui déchirée mérite mieux Je ne suis pas certain du tout que cette atmosphère bien souvent délétère soit propice à la résolution des véritables problèmes de notre ville Je ne suis pas sûr non plus que cette façon de procéder soit de nature à redorer le blason de l'action politique Enfin je ne parle pas de l'abstention qu'elle a toute chance de terriblement renforcer Pourtant en prenant un peu de recul on voit bien que notre ville est confrontée à quelques défis majeur et structurant et je veux citer ici ce soir sans aucun souci d'exhaustivité ce qui nous semble les plus emblématiques Tout d'abord le défi des mobilités Nous allons devoir faire cohabiter de façon volontariste l'ensemble des solutions de mobilité afin de répondre à la fois aux besoins de déplacement et aux enjeux environnementaux Pourtant le blocage actuel dans ce domaine perdure Je parle bien entendu du problème spécifique des bus Ce sujet n'est toujours pas réglé et les collectifs de plus en plus nombreuses et vigoureux témoignent de l'incapacité à traiter de façon à la fois ouverte et respectueuse un sujet qui concerne la vie quotidienne de chacun Comment ne pas être étonné de voir qu'un sujet aussi structurant pour l'activité de beaucoup est abordé de façon essentiellement technocratique et sans demander aux chaînés courtois précisément leur avis Ensuite si le chaîné Roquancourt est une ville où il fait bon vivre quel que soit son âge il doit aussi y faire bon y travailler L'activité économique locale est insuffisamment développée et valorisée et ses acteurs entreprises entrepreneurs individuels commerces n'y trouvent pas les services qu'ils méritent Nous pensons que la réflexion sur l'activité économique est déterminante pour redonner à notre ville tout l'élan qu'elle mérite et dont elle a besoin Troisième défi nous nous pensons qu'il est lié au précédent celui de la démographie La population de notre ville baisse depuis plusieurs années elle vieillit Si notre commune doit bien entendu offrir les meilleurs services aux seniors elle doit être attractive pour les familles grâce à la qualité pardon de ses prestations mais aussi grâce à une véritable politique sociale et du logement Enfin quatrième défi La commune nouvelle La commune nouvelle du Chénéro-Cancour a été créée le 2 janvier 2019 Si au plan administratif la création a bien eu lieu en revanche je ne vois nulle part de projet de long terme pour le nouvel ensemble Comment réaliser véritablement sur le terrain la connexion de nos deux communes historiques ? Comment favoriser davantage de vie au cœur de nos quartiers ? Que sera dans 10-15 ans le Chénéro-Cancour ? Que veut-on faire sur les terrains plus à l'ouest de notre ville ? Il est indispensable de poser une perspective urbaine globale à notre commune nouvelle Il faut mettre en œuvre pour cela une démarche structurée pour donner une ambition une perspective qui guidera les projets successifs C'est bien sûr dans ce cadre que la rénovation des installations communales doit s'inscrire afin d'offrir à tous les meilleurs services possibles dans une ville moderne dynamique écologique et qui donne envie Sur ces différents sujets nous avons des idées Vous l'aurez compris au regard de ces différents enjeux il nous était devenu impossible de nous inscrire dans la précédente configuration du conseil municipal Nous avons donc décidé de créer un nouveau groupe politique qui a pour ambition de travailler pour et avec les Chénés Courtois C'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi de l'appeler Chénés Courtois au cœur Depuis plusieurs mois nous sommes un certain nombre à réfléchir à la meilleure façon de proposer aux habitants de notre ville une voie qui rassemble et apaise une voie qui combine à la fois proximité et ambition collective et partagée une voie qui s'appuie aussi sur une méthode à la fois structurante et participative Nous voulons encarner une façon ouverte de faire de la politique à la fois proche respectueuse et ambitieuse s'il faut bien trancher lorsqu'un problème se présente en revanche écouter les avis est toujours fructueux dans la période qui s'ouvre notre volonté donc de siéger dans cette instance dans une démarche à la fois critique et constructive et par ailleurs de travailler sur le terrain avec les Chénés Courtois à un projet que nous leur proposerons le moment venu je vous remercie bien monsieur Gor c'est un vrai discours de campagne sauf que nous ne sommes pas en campagne c'était il y a quelques mois je pense que pour la bonne compréhension du public il ne serait pas inutile de rappeler que vous êtes donc trois élus à vous être désolidarisés du groupe dans lequel vous étiez avant donc sans trahir de secret vous-même madame Bilger et madame Caroline Nocringer constituez donc ce groupe dont je comprends qu'il s'appellera Chénés Courtois au coeur et non pas troisième groupe comme nous l'avons mis dans un certain nombre de projets de délibération par défaut je vais vous inviter maintenant à revenir au quotidien de l'avis de notre collectivité à l'ordre du jour du conseil qui commence par l'approbation de deux procès-verbaux le premier concerne la séance du 10 septembre 2020 est-ce qu'il y a des remarques ou une intervention à formuler avant que nous n'approuvions ce projet si pas de remarques je vous propose de passer au vote votre contre qui s'abstient ce PV est adopté à l'unanimité approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er octobre 2020 même modalité si pas de questions pas de remarques votre contre qui s'abstient PV également adopté à l'unanimité nous passons maintenant au premier point de l'ordre du jour qui concerne une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme du Chénet et je passe la parole à madame Thémenides merci donc voici une délibération en fait qui vient clore le processus de modification simplifiée du plan local d'urbanisme donc PLU du Chénet que je vous ai présenté lors du conseil municipal du 10 septembre 2020 l'objet de cette délibération est de vous proposer de vous présenter le bilan de cette mise à disposition du dossier et ensuite l'approbation de la modification il y a un petit support donc un rappel en quoi consistait cette procédure cette modification simplifiée donc elle avait deux objets d'une part l'intégration d'un quota de production de logements locatifs sociaux en cas de programme de logement de construction et donc également la correction d'une erreur matérielle sur un plan de zonage un espace boisé classé qui avait disparu lors d'une modification antérieure alors cette procédure de modification simplifiée du PLU donc arrive au bout nous avions présenté au conseil municipal du 10 septembre les modalités de mise à disposition nous avions fait la saisine de l'autorité environnementale en juillet 2020 qui avait validé le fait qu'il n'y avait pas besoin que cette procédure n'était pas soumise à une évaluation environnementale ensuite on a d'une part consulté les personnes publiques associées et d'autre part mis à disposition du public le projet et donc nous arrivons maintenant à la phase de bilan de cette mise à disposition et à l'approbation de la modification simplifiée donc le bilan apparaît globalement favorable sur la consultation on va dire la mise à disposition du public nous avons eu quatre observations aucune opposition mais plutôt des demandes de précision ou d'éclaircissement sur la consultation des personnes publiques associées nous avons eu cinq retours dont un avis défavorable en fait de la direction départementale des territoires avis défavorable non pas sur le quota je vous rappelle c'était 30% donc des logements de logements locatifs sociaux mais sur les seuils de déclenchement puisque nous avions prévu cette imposition de 30% pour des programmes de 15 logements et ou 1000 mètres carrés de surface de plancher et que la DDT nous a demandé de descendre ces seuils et de les ramener à 12 logements et 800 mètres carrés donc après la prise en compte donc j'ai effectué ce bilan après la prise en compte de cette réserve de l'état je vous propose donc d'approuver la modification avec du règlement du PLU en adoptant donc un seuil de 30% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire du Chénet et ce pour les opérations immobilières à compter qui ont 12 logements ou 800 mètres carrés de surface de plancher Merci Madame Temudias Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Brio et Monsieur Gorse ensuite Ok Monsieur Brio vous avez la parole Merci Alors Monsieur Jean-François Pomerie et moi-même nous étions effectivement présents à cette commission d'urbanisme Nous comprenons tout à fait que les services de la préfecture soient vigilants par rapport à l'obligation de logements sociaux dont je ne parlerai pas ce soir même si j'ai pu entendre et lire des choses ces jours-ci c'est un sujet compliqué et nous aurons dans quelques semaines dans quelques jours une communication de notre groupe sur les choses précises donc je ne veux surtout pas rentrer dans le sujet La seule chose c'est que lorsque nous voyons aujourd'hui et je me rappelle d'une opération qui a eu lieu sur la vue du parc lorsque plusieurs terrains ou un seul terrain assez important fait l'objet de convoitises de promoteurs pour faire des collectifs on voit très bien comment les maisons d'à côté peuvent être extrêmement gênées par ces collectifs qui apparaissent et on voit de plus en plus ces maisons qui sont vendues en plusieurs pour faire des collectifs Le plateau Saint-Antoine par exemple qui est un autre exemple avec des grands terrains nous avons des grandes maisons qui ont déjà fait l'objet de divisions un peu cachées sans stationnement qui font des copropriétés donc nous avons des grandes maisons et des grands terrains qui peuvent faire l'objet de créations de collectifs c'est la raison pour laquelle nous avons bien écouté bien évidemment l'élu de votre gouvernement qui nous a fait part des choses tout à fait légitimement d'ailleurs nous avons tout à fait apprécié sa présentation et sa qualité la seule chose que nous avons demandé c'est qu'il puisse y avoir une étude d'urbanisme secteur par secteur parce que tous les secteurs si je prends la rue de Brigueville si on prend la rue Molière la rue Corneille le plateau la rue à la rue du parc ce n'est pas la même chose donc on avait demandé d'ailleurs monsieur Soleil il avait entendu qu'on puisse avoir une toute petite étude d'urbanisme pour peut-être avoir une modulation sur ce que demande la préfecture ce n'a pas été fait nous le regrettons parce que je pense que différentes personnes peuvent être lésées que du coup il y a des terrains qui risquent de ne pas bouger voilà c'est la raison pour laquelle notre groupe non pas est contre les obligations qui nous sont faites mais regrette que nous n'ayons pas fait ce travail je dirais pour protéger aussi non pas des personnes qui ont leur maison mais de protéger une certaine qualité d'urbanisme et donc c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons merci monsieur Gorce vous avez la parole et je la reprendrai ensuite merci monsieur le maire la presse s'est récemment fait écho d'une pénalité qui à partir de 2022 pourrait représenter 5,1 millions si j'ai bien lu pourriez-vous s'il vous plaît donc nous nous confirmer ces montants et nous nous expliciter un petit peu son contenu et nous indiquer si vous avez déjà des idées quant à la façon dont elles pourraient être financées merci alors monsieur Gorce si vous avez pris le temps de lire la presse c'est 5,1 millions d'euros c'est 1,7 fois 3 la pénalité annuelle que vous avez connue en début de mandature précédente puisque nous retrouvons un mécanisme de pénalité bien connu la fusion de nos communes n'a fait que suspendre des mesures que pour les élus qui étaient présents en 2014 on connaissait je crois que je ne vais pas vous refaire la mécanique le coefficient qui nous est imputé est un coefficient de 3,2 donc assez voisin de ce qu'on a connu avant la manière d'utiliser au mieux cette pénalité c'est d'accompagner les programmes portés par les bailleurs sociaux et par le PFIF sur notre territoire quand on arrivera à en faire émerger ce sera une manière d'atténuer cette pénalité mais la pénalité elle est là elle porte bien son nom et elle vient sanctionner un déficit de logement et c'est ce que vous avez pu dire dans la presse je vais juste revenir monsieur Briot sur ce que vous évoquez en termes de zonage et vous parlez de protéger certains quartiers ça supposerait que le logement social soit une forme de menace en tout cas c'est pas comme ça qu'on le vit et si nous avons fait le choix d'avoir une modification uniforme sur l'ensemble du territoire c'est parce que nous pensons qu'il y a un message politique à faire passer et que je crois qu'aucun quartier de la ville mérite d'être protégé ou sanctuarisé de quelque manière que ce soit et pour avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs du sujet il n'y a aucun blocage et aucune menace de quelque nature que ce soit à appliquer cette règle sur tout le territoire de la commune historique du Chenet et y compris pour les acteurs privés ils savent gérer quand on les prévient suffisamment en amont ce type de montage donc je n'ai pas d'inquiétude particulière et c'est de manière pleinement assumée que nous vous demandons de voter cette délibération si pas d'autres souhaits d'intervention propose que nous passions au vote y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions donc cette abstention monsieur Toledano aussi oui et les pouvoirs donc 7 et qui vote pour le reste de l'assemblée je vous en remercie passons à la délibération numéro 2 concernant la prescription de la révision du règlement local de publicité de la commune historique du Chenet et extension à l'ensemble du territoire communal madame Téminez vous avez de nouveau la parole alors il s'agit encore d'une procédure réglementaire donc le slide suivant s'il vous plaît merci donc la publicité les enseignes et les pré-enseignes sont réglementées par le code de l'environnement le législateur a donné la possibilité d'adapter cette réglementation qui est nationale de l'adapter donc à un échelon local par un règlement local de publicité RLP la loi ENE portant engagement national pour l'environnement mieux connu comme sous le nom de Grenelle 2 donc qui date de juillet 2010 a rendu caduques les règlements locaux de publicité dits de première génération qui n'auraient pas été révisés au 14 janvier 2021 qu'en est-il pour notre commune il n'y a pas de RLP sur le territoire de Rocancourt et c'est donc la réglementation nationale qui s'applique sur le territoire de la commune historique du Chénet le RLP a été arrêté en janvier 1997 et il fait partie donc des RLP dits de première génération sa caducité est donc prononcée au 14 janvier 2021 comment se présente le RLP vous avez un règlement d'un côté avec toute une série de règles bien sûr et des zones un zonage sur lesquels s'appliquent différentes règles suivant merci donc quelles sont les conséquences de la caducité de ce RLP et bien en fait c'est que les pouvoirs d'instruction pour toutes les demandes d'autorisation d'enseignes et de préenseignes ainsi que le pouvoir de police qui aujourd'hui sont de la responsabilité du maire seront transférés au préfet et d'autre part tout ce qui était la réglementation locale sur le territoire du Chénet et bien c'est la réglementation nationale qui s'appliquerait même si il y a un délai de mise en conformité de toutes ces publicités et enseignes existantes un délai de mise en conformité donc de deux ans alors pourquoi nous souhaitons réviser ce RLP alors d'une part parce qu'il s'agit de l'adapter au nouveau cadre juridique fixé par la loi Grenelle 2 il s'agit de prendre en compte également le nouveau contexte communal issu de la fusion des deux communes historiques et donc d'étendre le RLP au territoire de Rocancourt ensuite intégrer les évolutions du territoire depuis ce RLP de 1997 tous les aspects liés à la démographie aux transports aux activités économiques qui ont bien sûr évolué depuis 1997 de traiter les nouvelles formes de publicité donc les affichages numériques les petits affichages ou les bâches de chantier et enfin de préserver l'activité économique et le cadre de vie de nos habitants il faut noter que tout ce qui est lié à la compétence RLP donc ça suit celle du PLU donc tant que la compétence PLU est au niveau de la commune le RLP le sera également en passant rapidement je ne vais pas vous détailler puisque j'aurai l'occasion de revenir dessus mais cette procédure de révision du RLP ressemble donc à une procédure de révision du PLU alors elle est plus compliquée que celle qu'on a vue tout à l'heure qui était une modification simplifiée mais surtout elle commence par la prescription de la révision du RLP par une délibération et c'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui donc je vous propose donc de délibérer sur la prescription de la révision du RLP puisque c'est la première étape cette délibération définit les objectifs de la révision ce que je vous ai présenté juste avant et les modalités de concertation donc on va passer sur celui-là parce que en fait ça a été résumé avant et je vous présente les modalités de concertation donc un peu comme la modification simplifiée du PLU nous vous proposons de mettre à disposition du public l'ensemble des éléments constitutifs du dossier de révision pendant toute la durée de la procédure donc ce sera au service urbanisme aux jours et heures d'ouverture habituelle du service de publier au minimum un article pour informer de cette mise à disposition du public donc dans le magazine municipal et sur le site internet de la ville le public aura l'occasion enfin chacun de formuler des observations pendant cette durée dans un recueil qui sera mis à disposition au service urbanisme et par voie électronique on créera une adresse pour cela et enfin une organisation à minima d'une réunion avec les commerçants et ou les associations des représentants je précise que ces modalités de concertation sont des modalités minimum et si pendant l'instruction on considère qu'il faut faire autre chose on pourra toujours en faire plus mais pas moins merci madame Thémy Diaz y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet de délibération si pas de souhaits d'intervention on va passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie troisième délibération toujours dans le domaine de l'urbanisme mais je vais vous la présenter elle concerne un constat de désaffection et de déclassement du bien qui est donc l'ère de stationnement de l'avenue du Tartre devant le rond-point du 18 juin donc désaffection et déclassement de ce bien du domaine public communal alors de quoi s'agit-il on parle ici de ce qu'on a coutume d'appeler le parking de l'hippopotamuse vous connaissez tous ce restaurant implanté depuis très longtemps sur notre territoire et vous connaissez son parking c'est assez classique à côté d'un restaurant il y a un parking ce qu'on connaît moins c'est l'histoire de ce parking et le fait qu'il est aujourd'hui propriété de la mairie il fait partie du bien public communal et il est considéré comme une voirie ce parking est donc loué depuis fort longtemps de manière précaire et révocable par la ville à l'exploitant pour un montant de 14 586 euros par an ça veut dire que chaque année si la ville le décide elle peut décider de ne plus louer ce parking et elle mettrait en difficulté l'exploitant de ce restaurant et donc depuis de longues années l'exploitant de ce restaurant s'adresse à son propriétaire pour gagner en visibilité sur la sécurisation et l'exploitation de ce site et donc un moment pour avoir la maîtrise du parking lors de la précédente mandature le propriétaire du bâtiment de l'hippopotamus a fait une offre à la ville qu'il a renouvelé au début de cette mandature et cette délibération vise à préparer les conditions d'une possible cession de ce parking au propriétaire du restaurant pour qu'il ait la maîtrise complète de son établissement et de ce qui est nécessaire à l'exploitation de son établissement donc c'est l'objet de cette délibération donc un caractère un peu technique il se trouve que pour constater pour faire ce déclassement en temps normal il aurait fallu interrompre l'utilisation de ce parking pour constater qu'il n'était pas utilisé on va profiter entre guillemets de la période Covid et de l'impossibilité pour les restaurants d'accueillir du public pour constater cette non-utilisation c'est ce qu'on a fait par le biais d'un constat de buissier que vous avez en piège joint et donc c'est l'objet de cette délibération donc de sortir cette délibération de ce bien de désaffecter le déclasser du domaine public communal pour pouvoir être en situation si nous en convenons tous ensemble de vendre lors d'une prochaine séance du conseil ce terrain au propriétaire afin qu'il en retrouve la pleine et entière maîtrise et qu'il puisse donner de la visibilité à l'exploitant du site y a-t-il des souhaits d'intervention ou d'éclairage par rapport à ce que j'ai dit madame Bilger oui bonsoir merci monsieur le maire je vais anticiper un petit peu sur la vente puisque si nous comprenons évidemment la raison du déclassement vous avez évoqué le montant des droits de voirie en fait de l'allocation chaque année mais est-ce que vous pourriez déjà nous donner une estimation des domaines sur la vente de ce terrain puisque bien entendu ça impacte quand même notre décision sur déclassement ou pas de ce bien public alors sauf avis contraire je ne crois pas avoir l'estimation des domaines parce qu'on ne l'a pas encore faite par contre l'offre qui nous a été faite puisqu'elle est connue c'est une offre à 700 000 euros par rapport au montant de la location annuelle qui vous est faite je vous laisse faire le calcul mais on considère on va considérer que c'est une offre intéressante et qui mériterait en tout cas de faire l'objet d'un débat en conseil avant de procéder à la vente mais c'est dans ce cadre là le chiffre était connu lors de l'amende précédente moi j'ai demandé au propriétaire de nous reconfirmer si son offre tenait toujours pour pouvoir se préparer à débattre en conseil de l'opportunité de vendre ce terrain qui est complètement adhérent à l'activité du restaurant mais on fera l'évaluation évidemment des domaines si on passe à l'étape d'après merci y a-t-il d'autres souhaits d'intervention monsieur Brio un petit complément par rapport à ce qui a été dit par Dorothée Bilger puisque nous avons effectivement reçu la personne dont vous avez parlé tout à l'heure qui avait effectivement proposé 700 000 euros on était nous partis sur une base d'un million d'euros parce qu'en fait ce terrain a des droits à construire donc il y avait une contre-proposition qui avait été faite donc moi je ne veux pas rentrer dans le débat c'est vous qui êtes aujourd'hui aux affaires encore quelques temps donc nous vous laissons effectivement voir ce que vous allez proposer aux différentes commissions avant de passer au conseil municipal je crois qu'en fait sur la procédure de vente on a deux méthodes c'est où on a la loi Sapin effectivement on a une personne qui propose un prix on le valide par la commission des domaines et on peut effectivement exécuter dans ce sens là ou alors il y a je dirais une mise en concurrence ou une sorte d'appel à projet ou autre qui peut être faite donc c'est un petit peu ce qu'on avait évoqué avec Nicolas Alquet qui m'en a parlé il y a quelques jours peut-être faudra-t-il effectivement avoir une certaine transparence par rapport à cette session c'est la raison pour laquelle j'avais nous avions à l'époque pris un petit peu de temps pour le faire vous continuez et donc c'est la raison pour laquelle nous voterons favorablement pour le déclassement je vous en remercie y a-t-il d'autres souhaits d'intervention si pas d'autres souhaits on passe au vote qui vote contre qui s'abstient donc trois abstentions et le reste du conseil favorablement je vous remercie quatrième délibération très voisine même si les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes on est plus dans le champ de la régularisation je vais vous proposer également de désaffecter et déclasser du bien du domaine public communal l'emplacement qui sert actuellement de local poubelle au restaurant Hippopotamus vous l'avez dans l'épisode jaune je ne sais pas s'il sera projeté donc c'est la petite encoche qui se trouve dans l'angle du bâtiment donc un emplacement de 12 mètres carrés qui joue que ce bâtiment qui est une propriété communale et qui accueille depuis plusieurs années le local poubelle de l'établissement cet espace n'est plus affecté ni à l'utilisation directe du public ni à un service public et donc il est lieu de constater sa désinfection et de prononcer son déclassement du domaine public communal y a-t-il sur cette petite parcelle des souhaits d'intervention si pas de souhait on passe au vote qui vote contre qui s'abstient trois abstentions le reste favorable je vous remercie nous terminons ici la séquence urbanisme et nous abordons la cinquième délibération concernant un avenant en bail amphithéotique sur la résidence pour personnes âgées autonomie des chaînes verts qui se trouve juste à côté de la mairie donc le sujet vous le connaissez pour une partie d'entre vous puisqu'il avait l'objet d'un débat assez animé en fin de mandature précédente il concerne non pas la nature des travaux mais le montage financier associé à la nature des travaux la résidence autonomie des chaînes verts a besoin d'être rénovée tout le travail technique qui a été fait n'a absolument pas été remis en cause revisité ce qui avait fait l'objet d'un débat assez animé lors de la fin de la mandature précédente c'était l'unique scénario de montage financier c'est-à-dire la session et nous avions demandé à l'époque que nous soient présentés d'autres scénarii qui n'avaient pas été présentés une fois que nous sommes arrivés aux affaires et que nous avons eu le temps de nous plonger dans les dossiers nous avons donc redemandé au service de pouvoir examiner l'ensemble des scénarii y compris la session puisqu'on n'avait pas de parti pris particulier nous voulions comparer les différentes options possibles donc nous avons demandé à ce que nous soient présentés trois scénarii celui de la session celui d'un montage identique donc bail amphithéotique sans toucher à la durée du bail et celui on va vous proposer de retenir qui est un montage avec bail amphithéotique et prolongation du bail sur la durée des emprunts plus deux années de sécurité qui permet je salue l'arrivée de monsieur Vanger donc il reprend son pouvoir ce montage permettant puisque c'était le sujet du débat de conserver à l'issue la durée du bail la maîtrise du foncier de cette parcelle qui nous paraît important voilà donc on a pris le temps d'examiner les trois scénarii sans dogmatisme en comparant les avantages et les inconvénients j'ai communiqué donc au membre de la direction finance et je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir l'avoir eu lors de la commission donc le tableau du montage qui vous permet d'avoir les éléments chiffrés y compris voilà l'impact sur les résultats pour que vous ayez les données complètes du montage et l'impact sur le CCAS même si vous savez que la ville compense et donc il y a une équation économique globale mais c'est ce montage que nous vous proposons de retenir puisqu'il est soutenable financièrement et qu'à l'issue du bail en physique en 2050 il nous permettra de conserver la maîtrise du foncier de cet établissement pour lequel bien évidemment je souhaite que les travaux démarrent au plus vite et si nous votons favorablement sur cette délibération les travaux pourraient démarrer effectivement à la fin du printemps ou au début de l'été pour une durée de 27 mois puisque vous le savez les travaux seront réalisés en site occupé nous laissons pour ménager le mieux que nous pourrons les résidents et donc nous avons une séquence de travaux qui nécessite un planning assez sophistiqué pour éviter des multiples déménagements et pour permettre aux résidents de retrouver au plus vite un environnement digne de ce début de 21ème siècle Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Gorce vous avez la parole Merci monsieur le maire nous avons regardé dans le détail effectivement ce dossier naturellement cette rénovation et ces travaux sont totalement indispensables en revanche nous avons regardé en détail les scénarii financiers que vous avez proposés et en fait il y en a deux qu'il faut considérer dans le principe l'un qui est effectivement la cession et l'autre qui est effectivement la prorogation du bail que vous retenez alors on a regardé dans le détail on a regardé dans le détail les tableaux qui ont été fournis par CDC Habitat je regrette pour ma part même si c'est comment dirais-je miroir que n'ait pas été fait le même le même tableau emploi ressources si je puis dire vu de la commune parce qu'en fait on fait bien apparaître entre le scénario 3 de cession et le scénario 1 ou 2 si je puis dire de maintien du bail un écart de 4,7 millions d'encaissement par la commune en cas de cession et la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui c'est de dire et ça renvoie à la première délibération sur les pénalités de plus de 5 millions liées aux carences la question que nous nous sommes posées c'est dire mais est-ce qu'en fait il ne faut pas regarder avec beaucoup d'attention ce scénario de cession en disant ce qu'on va pouvoir mettre de côté pour être éventuellement servir à couvrir les pénalités le moment venu monsieur Gorce bonsoir chers collègues bonsoir l'intérêt effectivement en cas de cession du terrain de récupérer ces 4,7 millions de cash pour parler de façon triviale ne nous a pas échappé mais nous ne l'avons pas retenu pour deux raisons principales la première raison c'est que si demain nous avons besoin de cash on peut souscrire un emprunt auprès d'une banque et que aujourd'hui et peut-être encore pour quelques années les conditions d'emprunt auprès des banques sont beaucoup plus favorables aux conditions que nous impose indirectement ces décès je vais vous en donner une valorisation chiffrée nous venons de souscrire 2,3 millions d'emprunt auprès du crédit agricole pour 0,49% sur 20 ans si vous regardez les conditions et les taux d'emprunt que nous propose ces décès enfin les taux de financement que nous propose ces décès c'est en moyenne 1,5% sur des durées plus longues on n'a pas estimé nous que c'était très intéressant de payer notre cash 1,5% quand on peut le payer 0,5% deuxièmement ces 4,7 millions en fait ces décès nous le fait payer puisque c'est intégré dans son financement et donc ça impacte ensuite la redevance qui va nous faire payer vous pouvez constater si vous avez bien lu les tableaux que la redevance enfin le coût du remboursement annuel de l'emprunt est beaucoup plus élevé dans le cas de la cession que dans le cas de la prorogation et donc nous avons estimé aussi que cette augmentation de loyer entre guillemets annuel n'était pas forcément compatible aujourd'hui avec le budget du CCS sachant que pour que le CCS vive de toute façon la ville lui paye une subvention d'équilibre donc c'est un jeu qui nous paraît relativement fermé et l'idée globalement de payer sous forme de redevance et à un taux plus élevé les 4,7 millions ne nous a pas du tout du tout paru intéressant c'est pour ça que nous avons sans le moindre état d'âme sur cet aspect financier choisi le scénario de la de la prorogation merci monsieur Soleil y a-t-il d'autres sous-intervention monsieur Briot vous avez la parole merci nous on se félicite qu'effectivement ce dossier reparte et vous l'avez dit d'ailleurs en introduction avec le travail qui a été fait précédemment il n'y a pas à dire c'est moi c'est l'autre c'est un travail qui a été collectif avec entre autres la directrice du CCS une fois qu'on a dit ça je voudrais quand même dire à monsieur Soleil qu'il faut bien qu'on dissocie le patrimoine de la ville et le CCS ce sont deux entités différentes même si quelque part le maire est président des deux entités le budget du CCS est complètement indépendant bien lorsque nous avions présenté la délibération qui avait fait l'objet comme vous l'avez dit d'un débat vif nous avions eu la majorité pour céder le bien nous avions attendu deux mois pour le recours des tiers et nous n'avons pas signé cette vente car nous considérions que la nouvelle élection pouvait amener une nouvelle majorité que nous n'avions pas à nous engager au dernier moment à partir du moment où peut-être d'autres personnes viendraient c'était le cas bien vous nous proposez aujourd'hui de ne pas forcément faire la cession et de proroger on n'est pas contre la prorogation le bail se terminant en 2039 vous dites le loyer se poursuivra à 1 euro je rappelle qu'un bail amphithéotique ou un bail à construire a pour vocation à celui qui le délivre de récupérer un bien au terme du bail c'est à dire qu'en 2039 si on continue le loyer d'un euro ça veut dire que nous n'aurions que le terrain tel qu'il était dans les années 70 or nous aurons un bâtiment même s'il est renouvelé mais il ne restera que 12 ans à poursuivre donc on ne va pas discuter pour les euros sur 12 ans on n'y réfléchit pas la cession effectivement permettait comme l'a dit monsieur Gorce tout à l'heure de récupérer du cash vous avez d'ailleurs employé ce terme qui permettait d'autofinancer les 1,5 million de subventions que vous prévoyez de donner comme nous l'avions prévu sauf que le million et demi on l'avait sur de l'actif et pas forcément sur un budget sur lequel peut-être il faudra emprunter c'est un autre débat même s'il n'y a pas d'intérêt fort comme vous l'avez souligné actuellement donc quelque part nous suivrons cette option par contre on regrette deux choses la première c'est que le CCAS ne se soit pas engagé même si on sait que CDC Habitat ne signera pas avec la ville la prorogation de bail sans avoir signé avec le CCAS l'accord sur le financement avec les travaux je trouve qu'on met un tout petit peu la charrue avant les bœufs puisque le CCAS aura lieu dans 24 ou 48 heures et qu'on va demander au CCAS de prendre la position que la ville aura défini puisque la prorogation se fait par le biais d'une proposition au CCAS non pas de trois scénarii mais uniquement d'un c'est-à-dire le portage des travaux par le CCAS alors c'est un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas fait avant ou concomitamment c'est bon voilà mais je dirais que le CCAS voilà fera ce qu'il faut et je serai d'ailleurs à ce conseil d'administration par contre vous dites les travaux vous commencez cet été oui c'est très bien je m'en réjouis le temps de faire les appels d'offres et tout vous dites ça va être en site occupé mais c'est plus compliqué que ça c'est qu'en fait on a la cuisine centrale qu'il faut fermer le restaurant qu'il faut fermer le salon des personnes âgées qui vont fermer à une période de suite de confinement de convivialité qui va poser quand même quelques questions et donc il va falloir effectivement travailler tous ces sujets j'ai découvert au conseil départemental qu'il avait été demandé une subvention pour cette cuisine centrale c'est vrai qu'en tant que conseiller départemental j'aurais aimé qu'au moins le directeur financier m'envoie copie de la demande ça aurait été plutôt sympathique que de faire en séance le remerciement au nom de la ville ce que j'ai fait bien évidemment pour cette demande de subvention qui a été votée vendredi dernier d'ailleurs pour ce faire comme d'ailleurs la subvention par rapport à Versa Grand Parc pour les pistes cyclables mais c'est pas l'objet aujourd'hui n'hésitez pas quand même à m'en informer je veux bien que vous m'appelez monsieur Briot je m'en fiche Philippe comme vous voulez mais je suis également représentant d'un canton et de la ville du Chénère au concours au département c'est aussi pour faire avancer les dossiers c'est pas pour vous empêcher de les faire bien au contraire on est là pour travailler pour les habitants donc je voulais quand même vous préciser tout cela donc on va voter favorablement sur ce dossier bien évidemment on va au niveau du CCS regarder l'ensemble je rappelle que ce dossier je l'ai initié avec une équipe dont vous faisiez partie d'ailleurs et je vois que vous poursuivez les choses et je vous en remercie et que nous avons pu grâce à ce dossier qui sont des logements sociaux faire bénéficier de l'APL tous les locataires qui ne l'ont pas aujourd'hui donc tout ça quand même ça va dans le bon sens donc nous voterons favorablement avec les deux réserves du CCS imaginons que demain il n'y ait plus de CCS que le social ce soit le département la région la métropole la DAS ou je ne sais quoi et bien la ville n'aura plus de lien direct avec son bien jusqu'en 2051 voilà ce que je voulais dire au nom de notre groupe qui est simple qui va dans le sens de nos habitants de nos seniors qui ont besoin effectivement non pas d'une EHPAD forcément puisqu'on en a une mais d'une résidence où il fait bon vivre à des prix attractifs où ceux qui ont des moyens qui paieront le prix normal merci merci de votre intervention alors je voulais vous rassurer sur le point numéro 1 vous l'avez rappelé je crois que le président du CCS et le maire ne sont qu'une seule et même personne donc je ne suis pas hyper inquiet sur la position que prendra le CCS demain on aurait pu rêver d'avoir une décision en simultané dans les deux instances mais on n'a pas le don d'ubiquité donc on fait ça au plus vite le conseil municipal se réunit ce soir le CA du CCS demain et il y a fort à parier qu'il n'y ait pas de problème d'alignement sur ce sujet après sur qui gérera demain cette résidence on est voilà dans le champ de la prospective sauf que notre décision aujourd'hui ne donne plus de possibilité de choix au CCS c'est ça ce que j'ai voulu dire aussi j'entends bien mais comme je vous l'ai dit le maire et le CCS sont une seule et même personne normalement on devrait arriver à aligner les planètes sur ces remarques si pas d'autres souhaits d'intervention je vais vous proposer de passer au vote qui vote contre qui s'abstient décision adoptée à l'unanimité je vous en remercie on reste sur la résidence autonomie je vais passer la parole à monsieur Soleil pour l'aide financière à la création du logement social concernant cette résidence monsieur Soleil dans les deux scénarios que nous venons d'évoquer de scénario cession qui était le scénario dit ancien le scénario prorogation qui est le scénario que nous venons de voter dans les deux cas de toute façon le bailleur CDC Habitat demandait pour boucler son budget l'aide de la ville à hauteur de 1,5 million et bien évidemment nous vous proposons de leur accorder cette subvention sachant que de toute façon si nous ne la si nous ne la votons pas ce soir le prix de revient pour CDC Habitat sera plus élevé d'un million et demi et que nous paierons ce million et demi sous forme de redevances supplémentaires avec des taux d'intérêt etc nous venons d'en parler et d'autre part cette subvention d'un million et demi et qui est destinée à financer la construction de logements sociaux ou l'amélioration de logements pour que ça devienne des logements sociaux cette subvention est déductive du prélèvement pour déficit de logements sociaux donc si nous parvenons à optimiser au mieux le calendrier des versements et puis des déductions possibles nous devrions arriver à optimiser cette dépense donc ce n'est pas ce n'est pas un don tout à fait gratuit et ce n'est pas non plus un don qui va peser à 100% sur les finances de la ville voilà y a-t-il des souhaits d'intervention monsieur Briot question monsieur Soleil par rapport à l'échéancier du million et demi d'euros de subvention qu'est-ce qui a été pris avec CDC pour le versement de cette subvention est-ce que c'est au fur et à mesure de l'avancement du chantier est-ce que c'est dès le départ ou pas puisque nous avons un solde par rapport au prélèvement que nous avons qui a déjà été relativement entamé sur différentes opérations sociales que nous avons faites sur la redingote sur l'ancienne station à côté l'ancien vétérinaire est-ce que vous pourriez nous dire le solde au 31 décembre 2020 de l'enveloppe restant disponible et à quel moment on pourra effectivement prélever le million et demi et donc indépendamment de ce qu'a dit tout à l'heure monsieur Gor sur la pénalité qu'on nous annonce qui est un autre débat et pour lequel d'ailleurs je demanderai monsieur le maire si vous recevez l'arrêté de nous en donner copie parce que je pense que nous avons aussi le droit de nous défendre et quand je dis nous c'est vous et nous voilà merci donc monsieur Briot la subvention d'un million et demi c'est décès nous la demande maintenant donc je voudrais vérifier quand même qu'elle sera payée en un terme je le crois est-ce que la subvention d'un million et demi payable à CDC sera versée en un seul terme oui il est fort probable que le versement de la subvention intervienne en fin de programme parce qu'en général les bailleurs sociaux fonctionnent sur fonds propres tant que l'opération n'est pas achevée et que le montant définitif de l'opération n'est pas arrêté donc dans ce schéma il est fort probable que le versement intervienne fin 2022 ou courant 2023 donc en fin d'opération ce qui veut dire que le programme sera éligible aux dépenses éductibles deux ans plus tard donc sur l'échéance 2024 ou 2025 pas d'autres souhaits d'intervention alors avant de passer au vote je salue l'arrivée de madame Lucie l'oncle du Dac qui récupère son pouvoir et qui peut de nouveau voter y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions cette délibération est adoptée à l'unanimité monsieur Briot juste pour remonter quelques mots en arrière concernant le risque d'un vote différent du CCS je rappelle que le conseil qui avait délibéré sur la session du terrain des chênes vers se réunissait le 18 décembre et le CCS aurait dû se réunir le 19 décembre vous voyez qu'on est à peu près dans le même calendrier et donc à la fois j'entends vos inquiétudes mais manifestement il y en avait moins il y a un an sur le sujet on va passer à la délibération numéro 7 elle fait suite à la signature de l'avenant numéro 5 avec Citalios sur la ZAC du Bourg donc on est sur la mise en oeuvre de cet avenant et sur un élément important pour permettre à la réalisation des équipements commerciaux très attendus depuis bientôt 10 ans même un peu plus de 10 ans sur ce secteur c'est-à-dire la cession à la société Citalios de la zone d'aménagement concertée d'un lot de volume l'autre volume numéro 2 qui permettra de réaliser donc les locaux d'activité c'est-à-dire un programme du superficie de 4950 m² qui comprendra un parking semi-enterré de 75 places un hôtel 3 étoiles de 90 chambres sur une superficie de 2370 m² une surface alimentaire très attendue sur environ 1000 m² et un ensemble de commerces du quotidien de service qui feront l'objet d'études approfondies dans les mois qui viennent donc le permis de construire de cet ensemble déposé par la SCCV au concours développement donc le groupe du Val a été délivré le 25 septembre 2018 et se trouve aujourd'hui purgé de tout recours c'est un élément important dans la prise de décision qu'on a eu puisque nous n'avons n'aurons pas attendre ce temps de voir les recours être purgés pour démarrer les travaux voilà donc je ne reviens pas plus dans les détails juste un élément concernant le prix donc vous avez là pour le coup l'estimation des domaines qui a été réactualisé nous n'avons pas touché au montant du prix initial qui est donc envisagé et établi à 775 884 euros et 16 centimes donc la mise à jour n'a pas soulevé d'observation sur ce montant voilà donc pas d'éléments nouveaux par rapport aux échanges que nous avons eu le mois dernier si ce n'est que nous toulons le calendrier nous essayons de perdre le moins de temps possible et de permettre à l'ensemble des acteurs qui se sont réengagés sur cette opération à la fois l'aménageur le promoteur et l'exploitant du supermarché pour la partie qui nous intéresse prioritairement pour la vie des résidents de ce secteur de notre commune de voir arriver je l'espère sous 24 mois l'offre de commerce qu'ils sont en droit d'avoir et qu'ils attendent depuis de trop longues années y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Bilger comme vous l'avez dit effectivement les habitants du bourg attendent donc l'arrivée de ces commerces depuis très longtemps donc c'est la raison pour laquelle bien entendu nous voterons favorablement pour ce principe de cession par contre pour la bonne compréhension des membres du conseil et également du public je me permets de rappeler qu'à l'occasion du dernier conseil vous nous avez effectivement demandé d'approuver un nouvel avenant au traité de concession dont l'avenant numéro 5 et sur lequel nous avions un certain nombre d'interrogations je vous ai donc proposé une question diverse sur ce présent avenant qui viendra donc en fin de conseil simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur notre vote elle a été bien reçue elle sera traitée en fin de conseil y a-t-il d'autres souhaits d'intervention monsieur Briot vous avez la parole merci oui vous vous attendiez à mon intervention puisque je vous ai adressé effectivement en fin de matinée un mail qui s'appelle une note de travail de notre groupe que l'on vous a envoyé tout à l'heure mais bon de quoi s'agit cette note de travail tout d'abord de dire que toute la ZAC du Bourg est un énorme travail de près de 10 ans de la ville de Reconcours avant la fusion et je salue son maire ici présent Jean-François Pemmery qui a travaillé avec Philippe Noyer et son équipe pour que des habitants puissent venir dans cette ZAC dite du Bourg effectivement il y avait deux commerces prévus la pharmacie elle est là et il y avait un commerce alimentaire en rez-de-chaussée avec effectivement le groupe Duval qui était un aménageur foncière de biens commerciaux avec un hôtel en plus de dire que les choses ont traîné il faut peut-être justement regarder pourquoi c'est qu'en fait le montage qui est proposé et que l'on reconduit aujourd'hui que vous nous reproposez aujourd'hui c'est que la ville est propriétaire là c'est pas du tout la société d'aménagement Citalios comme elle était propriétaire d'autres terrains là c'est la ville qui est propriétaire du terrain donc c'était la ville de Reconcours qui maintenant a amené en apport dans la commune nouvelle ce terrain ce terrain va être vendu à Citalios pourquoi ça a traîné parce que justement Citalios a traité avec Duval sans que la commune soit quelque part impliquée même si elle était intéressée et même si on lui demandait son avis sur les commerces alimentaires c'est la raison pour laquelle nous vous demandons aujourd'hui dans l'acte de cession qui va commencer par une promesse de vente mais dont le texte sera celui de l'acte authentique qui sera signé dans la foulée de pouvoir impérativement faire figurer que la cession de ce terrain a pour objet de construire le permis de construire comme vous l'avez dit qui est épurgé du recours des tiers donc on a un PC qu'il soit mentionné dans le texte de l'acte authentique et qu'il soit reproduit par Citalios bien évidemment auprès du groupe Duval si c'est bien le groupe Duval qui l'achète ça c'est le premier point le deuxième c'est une obligation de réaliser le chantier parce qu'on sait très bien que des gens peuvent être titrés et puis on file la promesse de vente d'où la durée de la promesse de vente il ne faut pas que la durée de promesse de vente puisqu'on a dit que c'était urgent dure six mois ou un an il faut essayer de la réduire au maximum donc la durée de la promesse de vente entre Citalios et le groupe Duval pourquoi ? parce que au lendemain de votre signature parce qu'on va vous y autoriser aujourd'hui on est tout à fait d'accord pour le faire sous les réserves que je viens d'évoquer c'est que Citalios oblige Duval à ouvrir le chantier et avoir une fin de bon achèvement de chantier sinon ça ne sert à rien donc on vous demande impérativement de pouvoir nous garantir sur ces sujets et vous vous rappelez d'ailleurs puisque vous en faisiez partie à l'époque on était ensemble nous avions vu de pouvoir faire un commerce éphémère on avait 1000 budgets on avait le permis de construire on avait tout vu donc je pense que deux ans de travaux c'est encore beaucoup trop long et que normalement ce commerce éphémère aurait dû ouvrir en septembre donc j'aimerais bien que vous puissiez revoir le sujet il est fondamental et vital et pour le pharmacien que ce commerce éphémère en face chez lui soit ouvert dans les mois et semaines qui viennent et puis ça permettra d'attendre ce chantier qui n'est quand même pas simple vous l'avez vu d'ailleurs et d'ailleurs la division en volume est parfaitement bien faite c'est quand même un gros chantier et c'est facilement entre le moment où on va donner notre accord aujourd'hui et le moment où on aura le commerce alimentaire moi je dis trois ans donc est-ce que vous pouvez nous garantir que vous exigerez de Citalios ces obligations entre Citalios et Duval ça nous paraît pardonnez-moi fondamental pour les habitants et pour le bon achèvement et enfin le terrain en friche il avait été prévu qu'il le nettoie c'est toujours pas fait je pense que Citalios pourrait faire cet effort je rappelle que Citalios a été recapitalisé par le département pour l'équivalent de son capital parce qu'il avait perdu que son directeur a changé et que là on a peut-être aussi des explications des difficultés rencontrées par le maire de Rocancourt à l'époque merci bien je ne vais pas vous donner des garanties là ce soir en live je vous garantis que je vais regarder demain avant les signatures et je vous répondrai si on prend en compte les modifs ou pas donc il faudra vous contenter de cet engagement réel je prendrai le temps demain de regarder avant de signer si les remarques alors je demande à l'administration de bien noter les remarques du groupe pour que j'ai le temps de les traiter demain donc si je ne les prends pas en compte je vous le dirai mais je vous promets de les étudier mais c'est la seule promesse que je fais ce soir sur la question du commerce éphémère votre souci est louable après les projets qui étaient prévus nous paraissaient relativement coûteux par rapport à l'intérieur d'un commerce éphémère quand nous avons repris les discussions avec l'ensemble des acteurs nous avons émis immédiatement le souhait d'avoir une proposition d'un commerce éphémère à mettre en place aussi rapidement possible pour essayer d'accompagner la période de travaux et d'offrir du service aux habitants du bourg le groupe Intermarché a accepté de travailler sur ce sujet et nous allons pouvoir normalement dans le courant du printemps j'espère plutôt au début qu'à la fin du printemps mettre en place un système à ses voisins de ce que je vais appeler le meuble Amazon vous voyez à peu près à quoi je fais référence un système de click and collect qui permettra aux habitants du bourg de commander et d'avoir une livraison je crois quotidienne y compris de produits surgelés donc évidemment ça ne sera pas aussi convivial qu'une épicerie mais ça permet d'apporter une réponse rapide dans des coûts relativement raisonnables et qui offrira bien évidemment pas les services ni d'une épicerie ni d'un supermarché mais une réponse temporaire et qui apportera un peu de confort aux habitants du bourg sur un certain nombre d'achats de produits qu'on trouve habituellement dans les supermarchés donc c'est l'enseigne qui normalement exploitera le supermarché à l'issue des travaux qui s'est engagée à nous permettre d'avoir cette offre mise en place dans un délai relativement raisonnable monsieur Briot sur le premier point qui me paraît fondamental au niveau juridique vous dites que vous allez réfléchir vous n'êtes pas le seul décideur c'est le conseil ce soir qui vous donne la capacité de signer dans des conditions que nous votons ce soir donc ma question c'est est-ce que ce soir vous pouvez rajouter qu'il faut bien intégrer le permis de construire par rapport à Duval et que deuxièmement la vente entre Citalios et Duval a ses obligations parce qu'il faut qu'on le dise ce soir vous n'avez pas capacité si vous devez signer demain de décider tout seul même si vous en prenez quelquefois un peu l'habitude sans l'avis du conseil c'est pas possible ça je ne ferai pas de commentaire sur la dernière phrase alors je vous redis il faudra vous contenter de cet engagement là s'il conditionne votre vote favorable vous assumerez votre vote mais je ne vais pas modifier là en séance vos demandes je vais les examiner je ne suis pas en situation de vous dire si elles sont pertinentes etc je vais regarder ce qu'elles sont censées couvrir comme risque mais le travail de préparation du contrat il a été fait donc vous me permettrez de ne pas prendre des engagements en séance je mérite que je prenne le temps de le regarder demain au calme donc sous cette réserve soit vous vous abstenez ou vous votez contre parce que vous ne estimez pas avoir les engagements mais il faudra vous contenter de cet engagement moi je ne prends pas des engagements que je ne sais pas tenir et donc je ne vais pas vous donner un go sur un sujet que je n'ai pas le temps d'étudier vous comprendrez que le sujet est un peu technique et que j'ai besoin de me poser entouré de l'administration pour examiner la pertinence de vos demandes peut-être seront-elles pertinentes et je serais ravi de vous dire que j'ai donné une suite favorable mais je ne vais pas vous le dire là maintenant je le comprends très bien et donc après il faudra vous positionner parce qu'effectivement la signature que je mettrai c'est le conseil qui m'aura donné l'autorisation et donc vous allez le faire avec les infos qu'on partage à l'heure où on se parle oui mais ça ça ne me convient pas monsieur le maire la signature est prévue pour quand ? Est-ce que vous avez l'acte authentique actuellement en mairie ? Après la purge du recours des tiers donc on a encore un peu de temps je n'ai pas entendu alors monsieur Charest vient de vous dire que ce serait après la purge du recours des tiers dans deux mois donc on a un peu le temps d'accord parfait ça me convient donc nous voterons pour Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres interventions on va passer au vote qui vote contre qui s'abstient favorable à l'unanimité je vous en remercie tout particulièrement pour les habitants de ce secteur de notre ville nous allons rentrer dans une séquence plus financière je vais passer la parole à monsieur Soleil pour la délibération numéro 8 concernant la décision modificative numéro 2 au budget principal pour l'exercice 2020 monsieur Soleil Donc puisque c'est la deuxième décision modificative que nous vous proposons de voter je ne vais pas vous réexpliquer en quoi consiste une décision modificative je pense que vous avez tous compris je résume très brièvement il s'agit d'ajuster les chiffres du but du réalisé à ce qui avait été budgété puisque le temps passant il existe un certain nombre d'écarts et de différences entre ce qui se passe et ce qui était prévu en l'occurrence c'est très simple nous avions une enveloppe dans le budget primitif de 260 000 euros affecté à un poste qu'on appelait dépenses imprévues ce qui est assez sain et ce qui nous est autorisé de faire et donc le temps passant ces dépenses imprévues sont affectées à des choses à des dépenses qui n'étaient pas prévues ce qui est assez sain donc je vous les liste vous avez d'abord un certain nombre de dépenses qui sont liées à la prolongation de la maladie et des précautions sanitaires qu'il nous a fallu prendre donc des dépenses de carburant pour 10 000 euros des dépenses de produits d'hygiène pour 63 000 euros des dépenses de masques et protections pour 20 000 euros des dépenses de tests pour le personnel qui ont été fait au printemps pour 22 000 euros la mise en oeuvre du centre de dépistage qui a été installé sur le parking à côté de Chèvre-Loup pour 60 000 euros et puis nous avons aussi deux autres dépenses imprévues l'une qui concerne le paramétrage de stationnement résidentiel et l'autre que nous allons traiter tout à l'heure dans une délibération à suivre sur les créances éteintes pour 10 000 euros le total de tout ce que je viens de vous lister fait précisément 200 000 euros donc nous affectons à ce poste de dépenses imprévues enfin nous sortons de ce poste de dépenses imprévues des dépenses puisque maintenant elles sont identifiées voilà y a-t-il des souhaits d'intervention ? si pas de souhait on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci monsieur Soleil vous gardez la parole pour les AELM opus numéro 1 sur le budget principal de l'exercice 2021 donc cette fois-ci cette délibération concernant les autorisations d'engager l'équité et mandatées c'est la première fois que nous le voyons dans ce conseil enfin au cours de ce budget plus exactement donc il s'agit d'autoriser les dépenses d'investissement qui devront être faites en début d'année prochaine donc 2021 dans une certaine limite puisque la limite est fixée à 25% du budget d'investissement de l'année précédente moyennant quelques nuances donc nous cette année avant le vote du budget qui aura lieu probablement fin mars au début avril nous avons la possibilité enfin nous avons un maximum à ne pas dépasser de 2 millions 9 les dépenses qui ont été identifiées dont le tableau suit dont le tableau est donné à côté du projet de présentation listent tout ce que nous estimons que nous aurons à faire ou que nous pourrions avoir à faire pour poursuivre l'activité normale de la ville donc il y a de tout il y a des montants minimes et il y a des montants plus importants il y a des montants qui sont à peu près sûrs entre guillemets et d'autres qui correspondent plus à l'idée de provision et le total se monte à 2 millions 333 000 donc largement en deçà des limites des 2 millions 9 qui ne sont autorisés Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Oui monsieur alors on va commencer par madame Alquier et monsieur Gorce ensuite Oui merci alors nous il est certain que nous avons besoin de faire ce type d'autorisation de dépenses pour pouvoir démarrer l'année en attendant le vote du budget en mars ou en avril il y a donc un certain nombre d'opérations qu'il faut effectivement terminer comme le gymnase curva comme le parvis du CTM etc donc il y a des opérations qui sont indispensables nous sommes d'accord par contre il y a un certain nombre d'opérations qui ne nous paraissent pas indispensables comme vous parlez d'implantation d'une fuite arena de la rénovation complète de la piscine etc en ces temps difficiles de crise sanitaire de crise économique de budget contraint et de baisse de ressources pour la ville nous pensons qu'il n'est pas opportun de voter l'ensemble de ces engagements de dépenses donc nous nous abstiendrons Madame Alquier si vous acceptez que je fasse une réponse à votre remarque qui n'est pas une question je rajouterai la chose suivante nous allons avoir à vous proposer au conseil un budget en 2021 nous allons avoir à inscrire ce budget en matière d'investissement dans un programme pluriannuel d'investissement et nous ne nous sentons pas la capacité de décider maintenant sans la moindre étude de la façon dont nous investirons pour la ville dans les 5 années qui viennent donc ce travail de préparation du PPI nécessite un certain nombre d'études et ces études sont ce qui est prévu là-dedans donc nous avons des idées vous les connaissez puisque vous avez certainement parcouru notre programme électoral maintenant ces idées il faut les étudier un peu plus en amont il faut regarder combien ça va coûter etc donc ce sont les études destinées à préciser notre PPI et nos budgets pour les années à venir qui sont ici provisionnés je dirais monsieur Gorce merci monsieur nous avons regardé nous également donc les dépenses d'études qui représentent toutes cumulées quasiment un demi-million d'euros on est presque un demi-million d'euros et on a été regarder alors il y en a une parce qu'on l'a trouvé un peu symbolique c'est l'étude concernant le plan local de publicité et on a été regarder ce qui se faisait dans d'autres communes et on s'est rendu compte on s'est fait indiquer que dans beaucoup de communes ces choses là sont faites en régie sans avoir besoin de le sous-traiter de faire appel à des prestataires je pense que sur cette partie études il est indispensable de se limiter aux strictes nécessaires et de les réduire au maximum voilà alors j'entends votre remarque mais vous nous autoriserez de temps en temps à accéder aux demandes des services qui à certains moments estiment et c'est la consigne que je leur ai donné pour ne pas retarder l'exécution d'un certain nombre de chantiers de faire appel à la prestation externe ça fonctionne de manière assez classique dans le monde de l'entreprise dans les collectivités je rappelle que c'est le prix à payer pour avoir des services qui sont plutôt slim mais quand il y a une surcharge de travail c'est normal de faire appel à la prestation externe en l'occurrence sur ce dossier le temps nous est relativement compté et je crois qu'on ne peut pas taxer le service urbanisme d'être un service qui l'embine sa charge de travail est importante et donc quand il y a un surcroît de travail et une échéance à respecter c'est tout à fait normal de faire appel à la prestation externe donc c'est pleinement assumé si pas d'autres remarques je vous propose de passer au vote qui vote contre qui s'abstient donc l'ensemble des groupes d'opposition à la majorité je vous remercie nous allons rester dans le domaine des AELM mais nous allons parler du budget annexe de location d'emplacement de stationnement je donne la parole à madame Majou oui merci monsieur le maire donc effectivement c'est le corollaire des sujets d'AELM que vient de vous présenter monsieur Soleil cette fois sur un budget annexe de location d'emplacement et de stationnement donc pour pouvoir mener à bien au cours du premier trimestre de l'année 2021 des petits compliments de travaux de bâtiments et de voiries et constituer également des pardon constituer une réserve qui va permettre le remboursement de débats de garantie en cas de résiliation de certaines conventions ou abonnements que nous pouvons avoir pour un montant total de 51 000 euros voilà donc il est proposé à l'Assemblée de procéder à cette autorisation numéro 1 merci madame ajout y a-t-il des souhaits d'intervention pas de souhait on va passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci délibération numéro 11 nous rentrons dans la saison des avances sur subventions à diverses associations sportives pour l'exercice 2021 la parole est à monsieur voiseux c'est bon merci monsieur le maire donc oui comme tous les ans on parle de subventions pour les sports donc celles-ci seront fixées au niveau du budget qui sera voté mars ou avril prochain mais en attendant ces associations pour certaines ont besoin pour leur trésorerie d'avoir une avance sur leur subvention pour pouvoir couvrir les dépenses du début d'année donc on a eu cinq demandes d'associations pour un montant global de 83 000 euros qui sont détaillées dans le tableau de la délibération y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération classique pour les anciens du conseil voilà et dont monsieur voiseux vient de vous en expliquer la teneur pas de souhaits d'intervention oui madame Alquier nous nous réjouissons que les associations sportives tiennent bien le choc car c'est quand même des situations compliquées pour elles et donc elles demandent même moins que l'année dernière donc c'est la preuve qu'il y avait effectivement une situation très saine des associations et qu'elles sont en capacité de résister et de perdurer merci d'autres interventions je précise ça peut paraître un peu paradoxal dans cette période mais les associations notamment celles qui font la compétition ont d'habitude des frais extrêmement importants des placements etc c'est clair qu'il y a des économies contraintes qui sont faites mais au delà de l'aspect financier on sait combien la période est délicate on va dire moralement pour tous les bénévoles qui habituellement s'investissent sans compter pour faire vivre ces associations et donc évidemment il faut savoir dépasser le strict regard financier qu'on a sur ces associations la demande de subvention peut être un peu en trompe l'oeil et donc je profite de votre intervention pour saluer le travail qui a été fait en début de saison et souhaiter évidemment que la situation sanitaire s'améliore pour que progressivement nos bénévoles et tous les pratiquants petits et grands puissent retrouver le chemin des gymnases des stades et pouvoir de nouveau faire vivre ce tissu associatif Si pas d'autres souhaits d'intervention on va passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité Merci Nous restons dans le domaine des avances sur subvention mais dans la sphère culturelle Je passe la parole à M. Vanger pour la partie école de musique Merci M. le maire Effectivement nous restons sur le même sujet l'association école de musique du Chénet sollicite une avance sur la subvention de fonctionnement susceptible de lui être allouée au titre de l'exercice 2021 afin de faire face à ses dépenses courantes de fonctionnement au cours du premier trimestre de l'année dans l'attente de l'attribution de la subvention municipale qui sera votée lors de l'adoption du budget en avril prochain le montant de cette demande s'élève à 110 000 euros à titre indicatif l'avance accordée à cette association s'élevait au même montant pour l'année 2020 sur une subvention de fonctionnement annuel votée de 324 500 euros y a-t-il des souhaits d'intervention ? a priori non on va donc pouvoir passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci pour l'école de musique nous allons repasser dans le petit monde de la finance pour une délibération classique mais qui nécessitera que monsieur Soleil fasse un peu de pédagogie parce que elle est nouvelle pour cette mandature l'admission en non-valeur et créance éteinte pour le budget principal exercice 2020 monsieur Soleil oui le comptable public nous aide à recouvrer les créances qui ne sont pas payées par les bénéficiaires des services publics et donc quand les gens au bout de tout ne finissent par ne jamais payer il faut bien évidemment qu'on en tienne compte jusqu'à présent nous appelions ça les admissions non-valeur maintenant il est créé une autre partie qui s'appelle il y a toujours les admissions non-valeur qui s'appelle dans le projet de libération les créances irrécouvrables et puis il y a une deuxième partie qui sont les créances éteintes les créances irrécouvrables supposent malgré tout et malgré leur nom qu'on puisse encore les recouvrer les créances éteintes sont tellement supprimées de toute liste que même si au dernier moment par une fantaisie ou un espèce de rebond un créancier venait à payer sa dette nous ne pourrions même pas l'encaisser ni nous ni le trésor public donc il s'agit en général de créances qui proviennent ou de particuliers pour beaucoup ou d'entreprises ou de petites entreprises quand il s'agit d'entreprises l'irrécouvrabilité est souvent liée à la liquidation judiciaire quand il s'agit de particuliers il s'agit d'insolvabilité souvent pour des raisons sociales donc vous avez deux tableaux vous avez le tableau des des irrécouvrables qui qui se monte à 22 000 non qui se oui qui se monte à 22 000 euros et les créances et les créances éteintes qui se monte à 10 208 euros voilà des souhaits d'intervention sur cette délibération si pas de souhait on passe au vote pas de vote contre pas d'abstention à l'unanimité merci et puisqu'on a parlé du comptable public monsieur Soleil il y a une convention assignée avec lui avec le comptable public et signataire portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux cette convention en fait elle établit la complicité technique nécessaire qui doit exister entre le comptable public et l'ordinateur c'est-à-dire la ville pour recouvrer les créances et donc cette première convention signée entre le maire et le comptable public donne qui est gratuite qui ne coûte rien à la ville donne un petit peu les règles du jeu respectées par chacune des parties pour pour favoriser le recouvrement le plus efficace possible des créances dues à l'ordinateur donc à la ville merci monsieur Soleil les souhaits d'intervention face au vote contre abstention à l'unanimité merci on reste dans le champ des conventions avec une convention avec la direction générale des finances publiques relative à l'adhésion au service de paiement en ligne des recettes public local Payfip monsieur Soleil le système Payfip toujours dans la logique précédente le système Payfip c'est un système qui permettrait aux créanciers de la ville donc aux gens qui n'ont pas payé leur facture ou qui sont de payer après l'émission d'un titre de recette c'est à dire que quand on est arrivé au bout des relances faites par la ville il y a émission d'un titre de recette et gestion de ce titre de recette par le comptable public en l'occurrence le comptable public trouverait que ça représente un progrès de permettre aux bénéficiaires des services publics de payer par carte bleue c'est pas un système tout à fait simple à mettre en place et ça aurait un petit coût très symbolique pour la ville puisqu'il s'agit de 0,25% du montant de chaque transaction et plus 5 centimes mais compte tenu du très petit nombre de créances qui seraient payées après émission du titre de recette par carte bleue on peut penser que cette charge est simplement un principe voilà donc là il vous est demandé de permettre à monsieur le maire de signer cette convention pour la mise en oeuvre au chêne et roc en cours du système PFIP merci monsieur Soleil des souhaits d'intervention pas de souhaits on passe au vote qui vote contre abstention à l'unanimité merci nous restons dans le champ des conventions mais celle-ci est avec l'entaille l'agence nationale de traitement automatisé des infractions et je laisse madame Majou la présenter oui là aussi en fait il s'agit de re-signer pour une nouvelle période une convention avec l'entaille qui est l'agence nationale qui nous permet de recouvrer les frais associés aux forfaits de poste de stationnement qui sont délivrés par les agents de la ville il est bien évident que la ville n'a pas les moyens elle-même de mettre en route un dispositif de cette nature-là le service qui est proposé aujourd'hui fonctionne bien donc il nous est proposé de re-signer cette convention pour une période de trois ans puisque la convention actuelle arrive à échéance au 31 décembre de cette année à noter que les frais prélevés par l'entaille seront un petit peu moins élevés que ceux qui sont prélevés aujourd'hui merci madame Majou y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette convention pas d'intervention on passe au vote vote contre abstention à l'unanimité merci on va rester dans le domaine du stationnement avec la délibération numéro 17 et un complément numéro 4 règle générale d'organisation du stationnement payant résidentiel madame Majou vous avez de nouveau la parole oui en effet encore le stationnement est toujours dans la même philosophie d'une meilleure adaptation aux usages de nos habitants plus de flexibilité et de fluidité sur les dispositions de stationnement l'objet de ce complément numéro 4 il est double le premier est de pardon je vais commencer par celui qui nous était le plus cher qui était celui de l'abonnement au stationnement payant résidentiel pour les professionnels de santé intervenant à domicile vous savez que nos professionnels de santé mènent un travail très important au quotidien en particulier en cette période compliquée de Covid et nous avions promis c'était une promesse électorale de leur accorder la gratuité totale du stationnement en zone verte et en zone rouge dans notre ville c'est maintenant chose faite nous avons enfin trouvé la solution technique qui nous permet de le faire donc pour cette catégorie de personnes le stationnement sous condition évidemment qu'ils viennent souscrire à un abonnement qui est un abonnement gratuit ils auront donc la possibilité de stationner à n'importe quel endroit au plus près de leur patient sur le territoire communal et cette disposition entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2021 la deuxième disposition elle concerne le nombre d'abonnements qui peuvent être souscrits pour les particuliers aujourd'hui en fait ce nombre d'abonnements est limité à 2 nous avons reçu plusieurs courriers et nous faisons face aussi de demandes d'abonnements supplémentaires au delà de 2 parce qu'il y a des enfants qui retournent chez leurs parents avec leur véhicule dans les conditions actuelles et difficiles parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas de stationnement résidentiel et qui maintenant étant en télétravail ont un besoin supplémentaire donc il est proposé aujourd'hui d'augmenter le nombre d'abonnements pouvant être souscrits par un même foyer ce nombre d'abonnements on l'a fixé à 10 parce qu'il nous a fallu fixer une limite technique pour l'outil c'est en fait une forme de déplafonnement du nombre d'abonnement résidentiel pour particuliers qui est proposé là Y a-t-il les souhaits d'intervention Madame Bilger et Monsieur Brio Madame Bilger Je vais intervenir d'abord comme Madame a joué sur la deuxième partie donc de la délibération effectivement je me réjouis comme vous que nous puissions enfin proposer donc au personnel de santé la gratuité en zone rouge comme vous l'avez dit quand nous avons démarré sur ce sujet nous avons développé l'intégralité de la solution par CNAO et du point de vue technique il était impossible à l'époque de pouvoir distinguer ce stationnement en zone rouge et en zone verte donc que j'en déduis et j'en suis ravie que techniquement cela est aujourd'hui possible par contre je me réjouis beaucoup moins sur la deuxième partie de la délibération puisqu'en fait pour ne rien vous cacher je ne la comprends pas si on fait un tout petit peu de retour en arrière et là je vais plus m'adresser donc à Monsieur le Maire je sais que vous aviez vous étiez attaché à certains principes et notamment celui justement de réduire le nombre d'abonnements pour réduire le nombre de véhicules dans la rue au Chénet puisqu'à Roquancourt le sujet ne s'oppose pas encore donc je suis très étonnée effectivement de ce changement de politique d'autant plus que je ne vous cache pas que je trouve limite indécent de monter à 10 abonnements vous parlez de temps de crise vous avez mis en place une mesure qui me semble tout à fait juste et qu'on ne peut que saluer qui est la gratuité donc du stationnement pendant la période du Covid donc puisque nous sommes en gratuité le télétravail n'impacte en rien la prise de nouvel abonnement donc je ne vois pas ce que la crise actuelle a à voir avec ce décloisonnement du nombre d'abonnements pour moi c'est vraiment une remise en cause profonde de la politique que vous aviez soutenue donc je m'interroge d'autant plus que ce nombre de 10 je le redis à part favoriser certains quartiers ça me choque un tout petit peu alors je vais redonner la parole à madame Ajoux pour de la pédagogie je vais juste faire écho au propos introduitif de monsieur Gorce qui me reproche de ne pas être à l'écoute de la population comme madame Ajoux vous l'a dit ça fait suite à un certain nombre de remarques des administrés donc on essaie de s'adapter aux remarques des administrés je passe la parole à madame Ajoux pour éclaircir le point que madame Bilger souhaite voir éclairci et ensuite monsieur Briot tout à fait donc cette mesure elle sera effective à partir du 1er janvier 2021 la gratuité du stationnement n'est pas à une date de fin ce sera la date de fin du confinement et donc vont se reposer ces thématiques là pour les personnes à partir du 21 janvier 2021 les courriers que nous avons reçus et les demandes insistantes elles sont liées à l'évolution des habitudes de nos habitants nous avions des habitants majoritairement qui utilisaient leur véhicule pour un trajet domicile-travail avec le confinement et le développement du télétravail ce fonctionnement évolue et on a un certain nombre important d'administrés qui restent stationnés de plus en plus sur le territoire communal et ils souhaitent le faire dans les règles qui sont maintenant claires pour un certain nombre de personnes et donc ils souhaitent le faire en règle et quand une personne vous écrit que pour des raisons économiques un de ses enfants est rentré habité chez elle et revenu à son domicile parce qu'il n'a plus les moyens de se loger seul qu'il revient avec sa voiture la voiture qu'il n'a pas vendue parce qu'il en a besoin quand même comme outil de travail et bien nous prenons des dispositions pour répondre à ce genre de situation il faut savoir qu'en plus ça nous poserait un vrai problème si nous étions en saturation complète du stationnement sur la commune ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et nous restons aujourd'hui avec un nombre d'abonnements résidentiels très en deçà de ce qu'il était au début de l'année 2020 donc pour nous c'est un sujet qui ne pose pas de difficultés et qui reste cohérent avec la politique d'organisation et de réduction petit à petit de l'usage de la voiture et vous verrez que dans les conditions tarifaires qu'on va présenter derrière les tarifs à partir de la troisième voiture restent dissuasifs je vous remercie pour ces informations qui ne m'ont effectivement pas convaincu puisque la problématique des enfants existait déjà et avait été largement débattue à l'époque donc quand vous dites en plus qu'il y a beaucoup de place dans les rues je rappelle que la principale motivation pour la mise en place du stationnement au-delà de la rotation était bien de pouvoir éliminer un certain nombre de voitures et en allant beaucoup plus loin puisque je vous travaillais à un plan de déplacement urbain bien évidemment quand il faudra introduire des pistes cyclables dans la ville il faudra supprimer du stationnement donc je m'inquiète que vous remettiez sur le domaine public du stationnement et des véhicules et que donc ce soit de fausses promesses pour la suite mais nous le verrons tout à fait à la suite nous verrons les résultats du PDU parce que bien sûr ils vous seront présentés ils seront partagés je pense qu'il faut dissocier l'occupation du territoire des questions d'abonnement puisque en fait abonnement ou pas abonnement les voitures sont là donc les abonnements permettent et on l'a vu dans les périodes où nous n'étions pas confinés d'assurer une meilleure rotation et dans un certain nombre de quartiers nombreux dans la ville les personnes nous disent avoir retrouvé de la capacité de stationnement parce que les gens font plus attention aujourd'hui nous souhaitons apporter une réponse aux personnes qui doivent ou qui souhaitent souscrire un deuxième abonnement parce que leurs conditions de travail ont changé parce qu'ils restent stationnés chez eux plus longtemps parce qu'ils travaillent maintenant chez eux une partie de la semaine ce qu'ils ne faisaient pas auparavant voilà la motivation de cette délibération Monsieur Briot si vous voulez bien revenir avec nous vous aviez demandé la parole j'avais prévu d'intervenir mais ce qu'a dit Dorothée Bilger me convient très très bien et ce qu'elle a dit est parfait je cautionne ce qu'elle a dit voilà ce serait spectaculaire Madame Lemay alors je ne sais pas moi je n'ai pas été interrogée par Madame Majou et pourtant je suis dans le cas il y en a peu je pense dans le Chénet qui ont neuf enfants mais même si on a neuf enfants on n'a pas dix voitures je suis d'accord sur le fait qu'on puisse rajouter et ça je vous en remercie un troisième véhicule parce que c'est important aussi de pouvoir quand on accueille des enfants chez soi mais je suis quand même étonnée un petit peu du prix parce que vous le majorez or des adultes qui reviennent chez leurs parents c'est pour les parents aussi un coût et ça c'est vrai ce que dit Madame Majou je souscris tout à fait mais ces enfants vont être obligés de payer eux-mêmes leur stationnement or mettre ce troisième stationnement à un prix bon il y a peut-être certains quartiers effectivement qui peuvent payer ça mais pas l'ensemble de toutes les personnes qui habitent dans d'autres quartiers d'autre part de mettre dix voitures alors là moi aussi je suis comme Madame Bilger je ne comprends pas du tout surtout que votre politique soit disant de l'environnement c'est quand même de diminuer un peu de dissuader donc moi ce que j'ai peur c'est qu'il y ait des gens qui fassent aussi des fausses attestations comme quoi ils habitent chez Madame Michu située à tel endroit et puis puisse avoir un stationnement et que ça concerne des gens hors de notre commune alors Madame Majou dit qu'il y a plein de places de stationnement moi j'aimerais l'emmener dans ma rue pour voir le soir qu'il n'y a plus aucun stationnement et que même c'est très difficile déjà dans la journée merci Mme le ministre vous gardez votre voiture dans votre garage ça permettrait que j'ai gardé M. Soleil M. Soleil M. Soleil c'est bon c'est bon c'est bon alors là je crois qu'il faut prêcher pour votre propre personne chacun va laisser les voitures là où elles sont on va rester zen alors juste Mme Leménet Mme Leménet parce que moi je vois la voiture aussi de M. Soleil dehors je suis très heureux que vous gardiez la voiture les uns des autres c'est très bien si vous souciez tous du vélo et il me semble Mme Leménet que je vois faire plus souvent du vélo que de la voiture donc vous sauriez bien de rappeler le conseil ça c'est gentil de le remarquer parce que moi je vous le dis il m'arrive de signaler des comportements louables donc on ne s'énerve pas sur les voitures de ses voisins on s'occupe de ses voitures le considérant sur le tarif pour l'enfant qui arriverait et qui paierait le tarif le plus cher je vous rappelle que si familialement on veut soutenir ses enfants on leur laisse le tarif le moins cher et les parents paient le tarif le plus cher la philosophie générale comme l'a rappelé Madame Ajoux ce n'est pas nous qui installons les voitures dans la rue si on a un certain nombre de nos administrés qui ayant des voitures souhaitent payer de manière réglementaire ou stationnement on parait plutôt louable en tout cas pour les finances de la ville c'est bien mais ce n'est pas nous qui invitons les voitures à venir sur la commune si jamais Madame Leménet on voyait flamber le nombre de résidents qui affichaient 10 voitures je vous assure qu'on viendrait vers vous mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chaînés courtois qui a un parc de 10 voitures c'est ça que je ne comprends pas c'est une grille tarifaire c'est une grille tarifaire elle est dissuasive c'est assez ubuesque autant je salue votre décision d'en mettre 3 effectivement parce que quand il y avait des familles nombreuses je trouvais que c'était compliqué mais d'aller jusqu'à 10 vous voyez bien qu'il y a quand même un gap que vous n'arrivez pas à expliquer c'est juste ça que je voudrais comprendre Madame Majoux pour un dernier tour de piste nous avons beaucoup discuté avec les services sur ce chiffre qu'il fallait mettre puisque l'outil nous impose d'avoir une limite chiffrée on ne peut pas mettre l'infini par exemple et très franchement nous nous sommes dit que bon ce chiffre nous voulions mettre un chiffre qui ne soit pas une limite en soi sachant que le cas où une personne un même foyer je rappelle donc c'est même adresse on prendra toutes les précautions qu'il faut pour vérifier qu'on est bien sur des demandes d'abonnement de personnes d'un même foyer ce chiffre nous a paru normal dans la mesure en fait où il ne constituait pas une limite l'objectif étant bien de pouvoir offrir aux personnes qui le souhaitent la possibilité de prendre un abonnement résident et vous verrez dans la délibération suivante que le tarif qui est associé à ces voitures à partir de la troisième voiture reste un tarif élevé et dissuasif donc cette limite de 10 c'est une limite technique dans la réalité il y a extrêmement peu de chance ou de malchance qu'on se retrouve confronté à cette situation-là et je rejoins monsieur le maire quand il vous dit que si jamais elle se présente on viendra vous la présenter et croyez-moi qu'on l'aura étudiée dans les moindres détails avant d'y donner une suite favorable excusez-moi mais je voudrais juste reprendre ça pour les chinésiens comment les chinésiens peuvent-ils comprendre et pourtant je défends une famille nombreuse que des familles puissent avoir jusqu'à 10 voitures et les mettre dans la rue c'est alors votre limite technique elle ne tient pas la route alors en plus vous me dites s'il y en a qui mettent 10 on ira voir ça veut dire que vous allez instaurer et monsieur mesdames les chinésiens non seulement on permet cette règle mais on va instaurer du flicage c'est-à-dire que si vous mettez 10 voitures on va venir vous voir pourquoi vous avez 10 voitures donc c'est un non-sens complet on va rester zen c'est juste une grille tarifaire parler de flicage de la somme paraît un peu excessif c'est juste un cadre qui permet et je crois que vous en réjouissez pour ceux qui ont troisième voiture de la garée on va sortir là pour l'instant si à l'usage on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles qui ont 10 voitures ça m'étonnerait qu'il y en ait énormément sur chez Neurococo il n'y aura pas besoin de les fliquer puisqu'ils viendront vers nous pour faire la demande donc je ne vois pas pourquoi vous partez sur ce terrain-là c'est un peu étonnant on va en revenir juste au cadre de cette délibération elle est technique voilà après si philosophiquement ça vous embête d'avoir une grille tarifaire qui va jusqu'à 10 voitures il n'y a pas de sujet vous votez contre mais on ne va pas partir sur des délires de flicage oui ça n'a rien à voir avec l'écologie là on est complètement contre l'écologie donc il y a un moment donné où on ne peut pas me dire que c'est simplement pour mettre un chiffre parce que ce chiffre doit être défini en conseil municipal on vous donne notre avis ce n'est pas compatible avec la transition écologique très bien écoutez c'est l'objet de cette délibération c'est l'objet de ce vote et maintenant je crois qu'on s'est largement exprimé sur ce sujet je vais vous proposer de passer au vote qui vote contre qui s'abstient je vous laisse une demi-seconde de réflexion vous êtes d'accord pas d'accord une abstention donc trois abstentions quatre abstentions et le reste du conseil cette délibération trépidante est adoptée à la majorité Madame Majou comme vous avez l'art de réveiller le conseil je vous laisse la parole sur la délibération numéro 18 concernant le barème tarifaire complément numéro 5 que je redoute par avance sur le stationnement résidentiel bien donc c'est l'évolution de la grille tarifaire qui est la conséquence de la délibération précédente donc il nous a paru important d'augmenter non seulement le nombre d'abonnements mais de réviser cette grille tarifaire en offrant un tarif intermédiaire entre les tarifs actuels de la première et le deuxième abonnement enfin ou l'abonnement pour la deuxième voiture donc je rappelle que pour des abonnements d'un an aujourd'hui vous avez deux tarifs le tarif de la première voiture qui est à 120 euros et le tarif de la seconde voiture qui est à 240 euros l'évolution tarifaire que nous proposons toujours sur la base annuelle qui se décline évidemment en base semestrielle également c'est de garder ce tarif de 120 euros pour la première voiture de garder le tarif de 240 euros à partir de la troisième voiture et de créer un tarif intermédiaire à 180 euros pour la deuxième voiture il y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération madame Leménet vous avez la parole non juste pour vous dire que je souscris tout à fait à cette délibération monsieur le maire le conseil unanime s'en réjouit madame Leménet si pas d'autres souhaits d'intervention si madame Althier oui j'ai souscrit aussi tout à fait à cette baisse puisque j'y étais favorable depuis longtemps et d'ailleurs je me souviens quand même qu'au moment où on avait mis en place ce stationnement vous ne vouliez qu'une voiture monsieur Delpierre donc je me réjouis que vous ayez changé d'avis je ne crois pas avoir jamais dit ça et je me souviens écoutez on recherchera dans les archives quand on aura un peu de temps mais bon fort de ces remarques je vous propose de passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous quittons l'univers du stationnement et partons sur le logement social mais sous son volet financier avec une garantie d'emprunt monsieur Soleil vous avez la parole je suis désolé parce que je pense que je ne vais pas pouvoir animer le conseil comme vous vienne le faire madame Majou et madame Leménet je vous remercie parce que c'est effectivement c'est agréable ça réveille un peu je vais vous replonger dans des trucs qui sont beaucoup moins glamour qui sont les garanties d'emprunt donc là il s'agit je vous rappelle qu'on en avait traité une déjà identique au dernier conseil pour l'immobilier 3F pour des logements rue du Plessis là il s'agit toujours d'immobilier 3F mais de logements rue de Montrostand et rue Psycarie donc un programme de 27 logements locatifs pour le financement pour le financement duquel l'immobilier 3F demande à la ville une garantie d'emprunt pour un montant de 3 235 000 euros et contre lequel entre guillemets nous aurions 5 droits d'attribution de logements sociaux donc ce qui vous est proposé pendant la durée du plus long des emprunts d'ailleurs c'est-à-dire qu'en l'occurrence ce serait pendant 60 ans ce qui vous est proposé c'est d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec l'immobilier 3F pour la garantie d'emprunt et les attributions de 5 logements y a-t-il des souhaits d'intervention madame Alquier c'est une intervention technique je voulais signaler deux erreurs de frappe dans la délibération attendez monsieur Aubé en tant que greffier en chef sur cette délibération allez-y madame Alquier dans le texte la présente délibération a donc pour objet si vous voulez voilà le deuxième point le PLAI foncier de 270 000 euros il est inscrit en chiffre 770 000 euros donc il conviendrait de mettre 270 000 euros et on a la même chose dans la conclusion décide d'accorder etc voilà donc c'est une intervention technique mais il est sûr que nous allons voter pour cette délibération la délibération étant technique l'intervention l'était merci de ces remarques y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sinon on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci avant de passer de nouveau la parole à monsieur Soleil je voudrais répondre à madame Alquier pour lui indiquer que si elle a le souvenir que j'avais indiqué que je ne souhaitais qu'un abonnement par famille c'est une erreur et je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur parce que le choix du prestataire que nous avons pris pour le stationnement Parc Nao on l'a fait spécifiquement pour avoir la possibilité d'offrir jusqu'à 3 abonnements par famille et je m'en souviens parfaitement donc je peux vous assurer d'une chose c'est que je n'ai jamais demandé à ce qu'il y ait un seul abonnement par famille mais c'était juste pour vous rappeler et vous rafraîchir la mémoire sur ce sujet nous allons rester dans le domaine des garanties d'emprunt et des avenants délibération numéro 20 un avenant de transfert à la SHLM séquence solidarité contrat de mixité sociale monsieur Soleil vous avez la parole oui parce qu'il avait été convenu lorsque par délibération du 26 mai 2011 une garantie d'emprunt identique donc de la ville vers la société de SHLM qui s'appelait à l'époque France Invitations qui s'appelle maintenant séquence garantie d'emprunt du même type séquence vient de vendre son patrimoine immobilier à une de ses filiales qui s'appelle séquence solidarité et donc tous les emprunts garantie d'emprunt sont transférés à séquence solidarité et donc l'objet de cette délibération c'est de nous autoriser à transférer à séquence solidarité la garantie d'emprunt et de continuer avec eux de reprendre la convention pour avoir la possibilité d'attribuer 24 des 119 logements sociaux de cette résidence bien évidemment comme il s'est écoulé 9 ans depuis le début de cette affaire le capital restendu est réduit ceci dit la garantie porte sur l'intégralité de l'emprunt voilà est-il des souhaits d'intervention pas de souhaits d'intervention passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous allons passer maintenant dans le petit monde des ressources humaines et nous allons avoir la présentation du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernant les agents de la ville je passe la parole à monsieur Benoît Ribert monsieur Elmer Bourse merci donc le plan relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes un petit rappel c'est l'article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose que pour assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les collectivités de plus de 20 000 habitants notamment élaborent et mettent en oeuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables donc notre plan nous sera de trois ans tous les ans nous vous présentons un rapport le dernier rapport a été présenté le 2 juillet dernier donc ce plan il est en deux parties vous avez une partie sur le diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de la ville et un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avant toute chose il est vrai que dans la sphère privée ce genre de document a une importance plus importante puisqu'il peut y avoir des disparités puisqu'il y a un cadre légal qui est parfois moins suivi il est vrai que dans les collectivités territoriales fort heureusement l'égalité hommes-femmes à la fois en termes de salaire de suivi et d'évolution de carrière ne pose pas de questions particulières donc on est vraiment aussi sur une chose assez formelle et je rajouterai qu'on parle beaucoup sur l'égalité hommes-femmes il est évident qu'on prend en compte sans que ça soit mentionné dans un rapport l'égalité avec les personnes handicapées difficultés minorités etc donc pour la petite partie diagnostique situation comparée des hommes et des femmes petit rappel qu'une partie d'entre vous le sait déjà nous avons beaucoup plus de femmes environ 62% de femmes sur les agents de la ville une des raisons principales c'est la forte propension de services jeunesse dans la commune et évidemment vous l'avez dans les chiffres nous avons 95% de femmes qui sont dans les encadrements crèches périscolaires et choses comme ça concernant les rémunérations on est évidemment sur des rémunérations qui sont cadrées d'un point de vue légal donc il n'y a pas de différence de rémunération et si différence il y a finalement elles ont plus lié à une histoire à des moments d'embauche que des problèmes entre les hommes et les femmes dans notre collectivité pour la partie finalement d'orientation pluriannuelle puisque tous ces bilans là sont assez on les a présentés il y a quelques mois il n'y a pas de changement dans les tableaux l'importance aujourd'hui et qui s'est accentuée avec la crise Covid c'est d'orienter évidemment et de développer le télétravail pour plusieurs raisons et dont une aussi c'est d'améliorer c'est un des axes dans une collectivité c'est d'améliorer le rapport entre la vie professionnelle et la vie personnelle il est aussi à noter que l'année prochaine nous aurons à étudier de façon plus détaillée puisque nous n'avons pas encore tous les chiffres les ratios entre les hommes et les femmes dans le plan de continuité d'activité 2020 suite à la pandémie entre autres avec les autorisations spéciales d'absence et de bien regarder s'il y a eu des différences finalement dans ces autorisations qui seraient liées aux femmes ou aux hommes appréhender les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sur des périmètres identiques alors il n'y en a à la base pas un outil qui va être utilisé en janvier va nous permettre surtout de vérifier pour des postes identiques si entre femmes ou entre hommes il y aurait des disparités qui de par l'histoire pourraient arriver avec des régimes indemnitaires qui peuvent parfois être un petit peu différents concernant le plan d'action pour le coup pour mettre en oeuvre toutes ces toutes ces toutes ces petites choses évaluer prévenir et le cas échéant traiter des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes alors on est finalement sur un cadre assez assez cadré qui rappelle nos actions qui sont déjà le cas actuellement c'est à dire que quand on écrit poursuivre l'application à différencier des dispositions réglementaires relatives au traitement indiciaire à l'indemnité des résidences et aux éléments complémentaires constitutifs qu'on écrit qu'évidemment la ville s'engage à traiter indifféremment les demandes de mobilité reçues et favoriser la mixité au sein des services il est bien il est bien évident que c'est déjà le cas actuellement et qu'on acte finalement de par ce plan qu'on va maintenir une politique générale qui est déjà une politique d'égalité entre les hommes et les femmes un point important effectivement en dernier sur le 2.4 il y a prévenir et traiter les discriminations les actes de violence de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes pour ma part je pense qu'il est important de noter qu'on est dans un cadre plus général dans la politique de la ville c'est vrai que ce plan je le redis on est vraiment sur quelque chose de formel entre les hommes et les femmes mais il est évident que la politique globale de la ville est de s'inscrire dans une prévention et un traitement des discriminations quelles que soient les raisons et on n'est pas toujours pour des raisons finalement de sexe mais peut-être de plein d'autres raisons sociales d'où on vient etc donc de ce côté là la ville souhaite maintenir et développer des actions de sensibilisation et d'information qui seront menées auprès des agents y compris des encadrants afin de rappeler les propos et les comportements inacceptables et pénalement répréhensibles ces actions seront menées dans le cadre du plan de formation de la ville la ville accompagnera les agents victimes de tels propos comme elle le fait d'ailleurs déjà et comportement et pourra déclencher la protection fonctionnelle si les faits sont allégués et attestés et enfin la ville mènera une enquête administrative sur les faits et sanctionnera ses auteurs ses propos et comportements dans le respect de la procédure disciplinaire je vous ai fait évidemment un rapide survol de tout ce document je vous laisse effectivement si vous avez des questions et que vous voulez aller dans le détail sur une partie je me ferai un plaisir de l'expliciter est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention à priori vous avez dû être clair monsieur Ribert on va donc passer au vote à madame l'oncle dudas vous avez la parole ok qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité des participants à ce vote nous poursuivons dans la partie ressources humaines avec un modificatif au protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail vous avez de nouveau la parole monsieur Ribert merci monsieur le maire donc nous sommes sur une validation en fait de délibération qui ont été prises respectivement le 2 juillet et le 3 juillet 2019 donc d'accord qu'on était travaillé avec les agents sur une réorganisation du temps de travail et une harmonisation du temps de travail en particulier au niveau du CTM puisque les différents corps de métier n'avaient à ce jour pas exactement la même organisation ce qui pouvait au quotidien finalement un petit peu dérégler l'organisation globale de l'outil il est donc proposé finalement d'adopter ces discussions avec une harmonisation autour des 39 heures des horaires le matin qui seront identiques pour tous les agents sur le CTM avec une pause d'une heure le midi et une fin effectivement cohérente et commune à tous les services y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce modificatif ? Pas de souhaits d'intervention on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci on passe à la délibération numéro 23 avec la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois monsieur Ribert merci monsieur le maire donc une résolution dont vous avez l'habitude qui est une résolution technique qui est la mise à jour effectivement du tableau des effectifs et des emplois dans une collectivité territoriale les agents changent de grade et évoluent dans leur carrière et donc on met à jour régulièrement vous le savez on fait quasiment tous les mois le tableau des effectifs donc il vous est donc proposé de mettre à jour avec une suppression des postes qui ne sont plus aujourd'hui adaptés et une création de ces mêmes postes je note à noter quand même il y a une création supplémentaire puisque nous avons une embauche en cours sur la création d'un poste d'ingénieur territorial pour le responsable du DST direction des services techniques voilà pourquoi il y a une création supplémentaire par rapport à la suppression des postes y a-t-il des souhaits d'intervention monsieur Briot vous avez la parole souvent le tableau des effectifs et des emplois faisait l'objet de questions de madame Bélier d'ailleurs je constate que depuis plusieurs conseils nous n'entendons pas et à chaque fois je regarde pour savoir si elle est bien là elle est bien là certains postes certaines fonctions n'apparaissent pas dans le tableau je pense principalement au poste de cabinet j'ai vu le 11 novembre apparaître une personne monsieur Christophe Flao directeur de cabinet Rodrigue qui ne nous a pas été présenté et puis nous avons reçu aussi un mail il n'y a pas longtemps de monsieur Papa dit Thomas qui serait directeur de cabinet adjoint donc la moindre des choses ce serait peut-être de nous les présenter parce que le cabinet c'est quand même en rapport avec le maire et les élus donc c'était bien de les présenter donc là je vois que nous avons un directeur de cabinet un directeur de cabinet adjoint monsieur Arnaud Robay je ne sais pas il était directeur de cabinet aussi ce qu'il est devenu et ça me fait penser bien évidemment à Anne Per qui cumulait le poste de directeur de communication et de directeur de cabinet sur un seul poste là je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde alors monsieur Thomas Papa je crois est arrivé début décembre alors c'est vrai que tout ça je l'ai vu prendre des photos et tout bon c'est peut-être une préparation de votre campagne électorale mais peut-être pas aux frais des chénésiens ce serait gentil ou des gênés courtois merci de ces informations et éventuellement de leur présentation ce serait bien voilà je vous laisse sentir liberté de vos propos tout ceci c'est fait dans un cadre parfaitement légal nous on évite effectivement le cumul des fonctions parce que c'est parfois un peu compliqué et préjudiciable au fonctionnement de la ville les postes de cabinet sont budgétés vous connaissez parfaitement le fonctionnement si vous avez besoin du détail sur l'organisation du cabinet je me tiens à votre entière disposition quant à monsieur Robay il est directeur de la communication de manière tout à fait statutaire écoutez vous me posez la question et je vous réponds monsieur Briot voilà mais c'est pas l'objet de cette délibération la délibération elle est technique c'est la mise à jour du tableau des effectifs voilà non non du tout et puis pour revenir sur la communication il me semble monsieur Briot vous êtes passé récemment dans ce service donc vous êtes parfaitement au courant de l'organisation du service mais je suis absolument pas dérangé par votre intervention je m'étonne simplement de votre intervention vous connaissez parfaitement le cadre dans lequel on recrute les personnels de cabinet vous connaissez parfaitement le nombre de collaborateurs de cabinet c'est pas l'objet de la délibération c'est un conseil municipal donc si vous voulez que je vous les présente vous n'hésitez pas vous prenez rendez-vous et je vous les présenterai avec très grand plaisir merci je vous en prie y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? si pas d'autres souhaits d'intervention on va passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci concernant on va passer à la délibération numéro 25 j'en ai sauté une je vérifie non c'est la 24 donc la 24 voilà vas-y donc la 24 va être reportée au conseil de janvier pour la simple et bonne raison que la charge de travail ressources humaines n'a pas permis de présenter en fait si vous voulez cette fixation des ratios promues et promouvables fait partie des lignes directrices de gestion qui doivent être acceptées validées par le CT donc le c'est à force de dire des acronymes le comité technique donc nous avons pu leur faire un avant projet sur les lignes directrices de gestion et même si cette résolution est finalement actée et ferme nous sommes obligés de faire l'intégralité des lignes de gestion en même temps nous allons donc leur présenter tout début janvier puisque le CT était extrêmement chargé hier et donc nous fixerons et nous revoterons sur cette résolution en janvier merci de cette précision et on passe à la délibération numéro 25 concernant la convention un avenant numéro 1 à la condition de mise à disposition personnel avec le CCS pour les pas de l'échelle d'or monsieur Ribé donc suite à la crise enfin suite à cause de la crise sanitaire que nous avons il y a eu une convention de mise à disposition du personnel avec le CCS pour les pas de l'échelle d'or il y a eu un premier avenant qui a été voté le mois dernier pour un montant de 33 047 euros 048 équivalent temps plein depuis l'ARS nous a indiqué qu'il fallait qu'on pouvait en fait ajouter des personnes qui avaient travaillé mais qui n'avaient pas a priori l'air de rentrer dans le premier dispositif c'est donc ce que nous faisons aujourd'hui nous rajoutons à l'avenant numéro 1 047 équivalent temps plein pour du personnel qui n'avait pas travaillé suffisamment d'heures d'après les textes du mois dernier et donc il vous est proposé de rajouter cette somme y a-t-il des souhaits d'intervention ? pas de souhaits d'intervention passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci quittons l'univers des ressources humaines pour passer sur celui de la jeunesse et nous avons une délibération concernant les mini séjours de l'été 2021 je passe la parole à madame Charpentier merci monsieur le maire je vais vous faire rêver on va parler de l'été 2021 et peut-être que ce sera un été normal donc il s'agit de proposer aux enfants et aux adolescents des mini séjours pendant les mois de juillet et août 2021 ces mini séjours rencontrent chaque année un vif succès auprès des enfants et des familles 72 places en 2017 122 en 2019 et 144 en 2020 avec des inscriptions en ligne pour cette année en raison de la réduction des capacités d'accueil liées au protocole sanitaire le mini séjour de juillet avait été scindé en deux sessions avec un départ supplémentaire la troisième semaine de juillet et nous avions également rajouté des places supplémentaires sans pour autant satisfaire toutes les demandes il y a donc eu 171 départs l'été dernier 111 en juillet au lieu de 84 initialement prévus compte tenu de ce constat nous soumettons une augmentation du nombre de places proposées afin de répondre aux attentes des familles soit 180 places au total en revanche cette année la configuration des vacances d'été est spécifique notamment sur juillet les vacances débutant en milieu de semaine le mercredi 7 et la semaine suivante comportant un jour férié le 14 juillet compte tenu du surcoût engendré pour la semaine comportant un jour férié nous vous proposons la programmation suivante vous pouvez voir dans le tableau il y a des mini séjours donc pour 36 enfants et 24 adolescents du 7 au 9 juillet du 19 au 23 juillet et du 23 au 27 août et vous avez la fiche descriptive en annexe le coût total des mini séjours pour l'été 2021 représentera 65 000 euros pour information les dépenses prévues pour les 144 places en 2020 s'élevées à 53 000 euros les dépenses réelles pour les 171 départs représentaient 174 476 euros et pour cette grille tarifaire la participation des familles pour ces mini séjours est calculée sur le principe du taux d'effort dégressif en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge au sein du foyer le taux d'effort et le tarif minimum sont fixés pour prendre en compte le contexte économique actuel et pour permettre aux familles ayant des revenus plus modestes qui plus est ayant plusieurs enfants d'accéder à cette activité le seuil plancher de la participation pour une famille chaînée courtoise est fixée à 15% et le seuil plafond à 90% du coût total par enfant ainsi le taux d'effort est fixé tel que les familles ayant deux enfants avec des revenus mensuels de 3500 euros payent 50% du coût du mini séjour vous avez donc le détail dans tous les tableaux et les modalités d'inscription sont les mêmes que d'habitude voilà monsieur le maire merci beaucoup madame chargant y a-t-il des souhaits d'intervention sur ces mini séjours je ne vois pas demain s'agiter on va donc passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci vous allez garder le micro pour nous présenter la délibération 27 sur la modification des règles générales d'organisation pour les sorties adolescents merci le secteur adolescent organise près de 16 sorties le samedi dans l'année pour les adhérents de l'escale il peut y avoir 16, 24 ou 48 jeunes en fonction des sorties avec différentes thématiques bowling, cinéma, patinoire etc actuellement les jeunes payent directement la sortie aux prestataires les inscriptions ont lieu auprès des animateurs du secteur ados soit à l'escale soit lors des mini-jeux au collège Charles Péguy et la ville met à disposition l'encadrement et le transport soit environ 4100 euros à la charge de la commune cette organisation entraîne une difficulté au niveau de la gestion des espaces sur place certains fournisseurs n'acceptent que les réservations par bon de commande administratif et les lieux d'inscription représentent un frein pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés à Charles Péguy et pour ceux qui viennent épisodiquement à l'escale il est donc proposé de mettre en place pour ces sorties une inscription et un paiement en ligne accessible à l'ensemble des adhérents cela évitera la manipulation d'argent tout en faisant bénéficier les jeunes des tarifs de groupe et une tarification unitaire révisable chaque année ce tarif unitaire sera calculé en fonction du coût de la sortie avec une participation de la ville à hauteur de 50% de l'ensemble des coûts et non pas une tarification au taux d'effort qui n'est pas en adéquation avec le public concerné en effet les parents des adolescents concernés par ces sorties ne fournissent pas d'avis d'imposition permettant le calcul du tarif famille personnalisé ce qui diffère de Cap-Jeune qui est un mode de garde pour précision la tarification unitaire est adoptée dans la plupart des communes aux alentours pour les sorties prévues en 2021 vous pouvez voir la grille tarifaire avec une participation de la ville à hauteur de 50% en fonction du nombre de participations envisagées et le budget est identique à celui de 2020 les tarifs restent abordables 20 euros pour une journée au parc Astérix et grâce aux inscriptions en ligne il suffit aux parents de se connecter les premiers voilà si vous voulez savoir ce que c'est que Coesio c'est un parc d'aventure indoor voilà monsieur le maire merci beaucoup madame Charpentier y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération pas de souhaits d'intervention on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous allons revenir sur des sujets moins glamour les redevances d'utilisation des installations sportives monsieur vous avez la parole merci monsieur le maire donc nos installations sportives sont mises à disposition aux écoles aux associations pour certaines elles se font de façon gratuite pour le premier degré et pour toutes les associations sportives qui bénéficient d'une convention partenaire de convention d'objectifs avec la commune pour le second degré une revanche forfaitaire annuelle est fixée par voie de convention et il y a une autre partie sur tous les autres établissements scolaires ou organismes où on fixe une redevance d'utilisation et donc là on passe au vote une augmentation de cette redevance pour une revalorisation de 4% pour les locaux et 3% pour les terrains à savoir que au niveau des infrastructures au niveau de la piscine ça représente un produit annuel de 38 000 euros et autre que la piscine pardon et pour la piscine 118 000 euros cette augmentation de redevance pour 2021 amènera une recette supplémentaire d'environ 6 000 euros merci monsieur Oiseu y a-t-il des souhaits d'intervention si pas de souhaits d'intervention on passe au vote les votes contre les abstentions à l'unanimité merci alors nous restons dans le monde du sport avec une délibération concernant une convention de partenariat avec l'association Top Foot monsieur Oiseu merci monsieur le maire donc nous avons une association Top Foot qui existe sur la commune qui nous sollicite pour l'utilisation du stade Mouk Souris le samedi matin de 11h30 à 13h30 c'est une association qui existe depuis 7 ans et donc cette convention qui existait est amenée à être renouvelée et donc on vous propose de la renouveler en ayant quand même en contrepartie ajouté qu'on demande à cette association de participer un petit peu plus dans la vie sportive de la ville par rapport à cette mise à disposition du stade Mouk Souris merci des souhaits d'intervention sinon on passe au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité merci nous restons dans les conventions sportives avec un avenant pour l'association Le Chénet 78 Shade Boxing et la parole est à monsieur Oiseu de nouveau merci monsieur le maire donc donc l'association du Chénet 78 Shade Boxing nous a sollicité pour mettre en place une structure de sport santé avec une équipe formée au niveau médical pour recevoir des personnes sur prescription médicale pour faire une évaluation et leur proposer des séances pour les réhabiliter et améliorer sur certains points au niveau de la condition physique et donc pour ceci ils avaient besoin d'un local et donc à ce titre nous devions modifier et faire un avenant de cette convention qui existait déjà avec la commune pour pouvoir leur octroyer l'accès au cabinet médical situé au 13 rue Potier au premier étage pour trois jours par semaine donc les lundis mercredis vendredi de 8h30 à 17h merci monsieur Boiseu des souhaits d'intervention si pas de souhaits on passe au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité merci on reste dans le monde des conventions mais cette fois-ci dans le champ culturel avec une convention de mutualisation des services en ligne avec la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc et je passe la parole à monsieur Vanger Merci monsieur le maire tout d'abord je tiens à remercier particulièrement les agents de la bibliothèque qui ont dû faire face à beaucoup beaucoup de manutention pendant la deuxième période de fermeture donc vraiment je les remercie tout particulièrement Convention de mutualisation des services en ligne avec la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc en effet depuis le mois de mai dernier la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc a mis en place de manière expérimentale une plateforme de médiathèque numérique cette plateforme donne accès à des contenus dématérialisés lisibles sur ordinateur tablette ou smartphone les ressources qui y sont proposées complètent ou doublonnes celles proposées par la bibliothèque la plateforme s'adresse à tous les habitants de Versailles Grand Parc elle est accessible gratuitement sur inscription en juillet 2020 un premier bilan très positif de cette offre a été réalisé presque 3000 habitants de l'agglomération se sont inscrits dont 245 chaînés courtoires la grande majorité étant déjà inscrites à la bibliothèque municipale suite à ce bilan positif la bibliothèque et Versailles Grand Parc proposent de fusionner leurs offres afin de créer une plateforme mutualisée et cofinancée ce qui aura plusieurs avantages notamment beaucoup plus pratiques puisque les usagers n'auraient plus à naviguer et à se connecter sur deux plateformes différentes en termes financiers c'est une économie substantielle à hauteur de 13 000 euros ce qui correspond au service d'auto-formation et une partie des dépenses de cinéma et ces économies permettraient de compenser la forte augmentation des dépenses en 2020 liées au succès grandissant du service vidéo à la demande de la bibliothèque puisqu'il y a eu beaucoup de demandes pendant le confinement avantage enfin en termes de richesse de l'offre évidemment puisque de nouveaux contenus seraient proposés aux 5 700 usagers de la bibliothèque encyclopédie en ligne etc romans titres de presse et aussi la possibilité de consulter désormais 4 films par mois contre 2 actuellement alors petit détail technique pour les chaînes et courtois inscrits à la bibliothèque l'accès à ces ressources se fera exclusivement via le portail de la bibliothèque et enfin pour les chaînes et courtois non inscrits ils pourraient continuer à accéder aux ressources via la plateforme numérique de Versailles Grand Parc il ne serait donc plus possible d'être inscrit en parallèle sur les deux plateformes y a-t-il des souhaits d'intervention ? A priori non vous avez dû être très clair on va donc passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci monsieur Angers nous allons passer sur la séquence des rapports et le premier concerne le service public délégué pour la gestion du marché forain pour l'exercice 2019 je passe la parole à monsieur Jarry rend obligatoire la production avant le 1er juin de l'exercice qui suit par le délégataire à l'autorité délégante d'un rapport annuel comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations inférentes l'exécution de la délégation des services publics et une analyse de qualité de service ces documents sont destinés notamment à l'information des élus et des usagers ils font l'objet d'un examen par la commission consultative des services publics locaux le 29 juin 2020 le délégataire du marché forain de la rue des deux frères la société Loiseau marché représenté par monsieur Rémi Loiseau a transmis à la ville son rapport annuel d'activité 2019 qui a été approuvé lors de la réunion du 4 décembre 2020 des questions ? madame Bilger vous avez la parole oui j'ai une question en fait une demande d'explication sur le résultat financier en fait de l'exercice 2019 effectivement le résultat a été fortement impacté par une facture d'eau de 10 000 euros est-ce que vous avez eu des explications à ce sujet là puisque je sais que c'était un vrai sujet et effectivement qui nous amène à un résultat quasiment à zéro pour l'exercice 2019 donc une moins-value pour l'oiseau mais également pour la ville à ma connaissance je n'ai pas eu de réponse encore mais je vais réexpliquer je vais redemander merci ok d'autres souhaits d'intervention si pas d'autres souhaits on passe au vote alors je me méfie sur ces rapports en fait on prend acte donc nous allons collectivement prendre acte de la présentation de ce rapport d'activité au conseil municipal merci monsieur Jarry on va passer dans le monde de l'énergie avec le traditionnel rapport du CIGEF c'est monsieur Joriot qui nous le présente monsieur Joriot vous avez la parole merci monsieur le maire donc il s'agit du rapport d'activité du concessionnaire électricité alors qui n'est pas ERDF mais Enedis depuis 2016 donc ça n'a pas été corrigé vraisemblablement depuis cette date donc il est prévu par le code général des collectivités effectivement que les délégataires produisent un rapport annuel le rapport d'Enedis est produit par l'intermédiaire du CIGEF pour lequel on est notre délégataire donc ce rapport comporte deux volets un rapport général qui concerne toute l'activité des communes adhérentes au CIGEF sur l'Île-de-France et un petit rapport plus particulier qui se rapporte donc aux activités ramenées au Chénère au Concours donc il donne quelques indications donc si vous voulez qu'on peut rappeler pour savoir un petit peu nos indicateurs donc sur le domaine électrique donc il y a 18 000 abonnés donc au Chénère au Concours tout compris qui consomme 140 gigawatts d'électricité pour une dépense de 5 millions et demi d'euros et qui s'appuie sur 159 kilomètres de réseau donc 6 kilomètres et demi en basse tension sont encore nus ce qui représente à peu près 15% de la basse tension ce qui n'est pas trop mauvais puisque toutes communes confondues du CIGEF sont à 25% quelques indicateurs qualitatifs le temps moyen de coupure pour les réparations de l'accident c'est 45 minutes qui est à peu près 50% plus bas que la moyenne nationale le nombre d'incidents au 100 kilomètres est de 7 à 10 entre Rocancourt et le Chénet pour une moyenne du CIGEF est de 14 l'âge du réseau est de 57 à 60 ans entre le Chénet et Rocancourt contre une moyenne d'âge de 41 au CIGEF donc on a un réseau qui est plutôt ancien quelques chiffres donc ce qu'on appelle la redevance R2 qui est une redevance qui est reversée par le CIGEF pour les travaux de modernisation des installations électriques 29 000 euros ont été versés en 2019 à ce titre pour les travaux réalisés en 2017 et pour information pour des travaux réalisés en 2018 le montant qui a été versé est de 70 000 euros enfin la TCCFE c'est-à-dire la taxe communale de consommation finale d'énergie qui a été versée que tout le monde paye sur ses factures est de 474 000 euros donc il faut prendre acte que ce rapport a bien été remis alors avant de prendre acte on va voir s'il y a des questions des compléments d'information mais je ne vois pas de bras s'agiter donc effectivement nous allons prendre acte de ce premier rapport et je vous laisse monsieur Jaurieu la parole pour nous parler du gaz alors donc la même opération pour le gaz remis par le même CIGEF donc avec un rapport de GRDF et donc le petit rapport concernant chez Néro Cancourt où il y a 6 700 clients un nombre qui est plutôt en baisse avec une consommation qui est elle aussi en baisse de 138 gigawattheures correspond peut-être au fait qu'il y a eu moins de chauffage parce que c'est un gros de la facture pour des dépenses de 1 740 000 euros 740 millions d'euros ce qui est remarquable donc c'est enfin à remarquer donc c'est qu'il y a eu le renouvellement du marché du gaz en 2019 donc qui a été confié à EDF qui a remplacé un groupement de fournisseurs qui était Total Direct Énergie ENI Naturgie et SEV le réseau du Chénet au concours fait 57 kilomètres il est composé de 50% de polyéthylène et 50% de canalisation en acier il a un âge de 38 ans pour un âge moyen au CIGEF qui est de 29 ans le critère de qualité qui est donné c'est ce qu'on appelle le taux d'endommagement qui est le nombre de dommages avec fuite rapporté à 100 DICT déclaration d'intention de commencer des travaux qui est de 0,36 au Chénéro-Cancourt contre une moyenne du CIGEF qui est à 0,48 donc on est plutôt bon et enfin on a donc grâce aux opérations d'amélioration d'économie d'énergie pu cumuler 2,3 millions de kilowattheures à Cumac entre 2015 et 2019 donc qui est un système qui nous permet de récupérer de l'argent sur nos factures d'énergie voilà donc je vous propose de prendre acte de ce rapport y a-t-il des questions des remarques pas de questions pas de remarques on prend acte et je vous remercie monsieur Joriot de ces présentations nous allons passer à la délibération numéro 35 concernant le retrait de la commune de Marly-le-Roy du Sivum des Coteaux-de-Seine je passe la parole à monsieur Simon Bonne donc je vais vous parler effectivement du Sivum des Coteaux-de-Seine donc aujourd'hui le Chénéro-Cancourt est membre du Sivum des Coteaux-de-Seine par le biais de l'adhésion de Rocancourt historiquement donc ce Sivum est composé des communes suivantes on y trouve Bougival Château le Port-Marli Marly-le-Roy Louve-Sienne et évidemment le Chénéro-Cancourt aujourd'hui on est en train d'entériner enfin la délibération a pour but d'entériner la sortie de Marly-le-Roy de ce Sivum je rappelle les compétences de ce Sivum donc il y a trois compétences au Sivum des Coteaux-de-Seine une compétence pays des impressionnistes donc il s'agit de faire la promotion touristique je dirais des impressionnistes à travers effectivement des balades de long de la Seine donc c'est accompagner la promotion du pays des impressionnistes soutenir des actions de communication et de promotion participer au développement du chemin des impressionnistes donc effectivement on n'est pas concerné par cette partie-là compétence suivante c'est l'aménagement des sites paysagers notamment en bord de Seine donc on n'est pas non plus concerné par cette partie-là donc réaliser et gérer des opérations liées à l'entretien des bords de Seine réaliser et gérer des opérations liées à la création et l'entretien des sites paysagers et forestiers réaliser et gérer des opérations liées à la gestion fluviale la troisième compétence compétence voirie aménagement entretien travaux et travaux intercommunaux donc réaliser des études programmes et travaux intercommunaux d'infrastructure et d'entretien donc c'est à cette occasion de cette compétence que Reconcours est rentré dans le Sivum des Coteaux de Seine donc aujourd'hui la délibération entérine les changements des deux articles qui permettent effectivement de sanctionner ou en tous les cas d'intégrer le retrait de Marly voilà s'il y a des questions merci monsieur bon à priori pas de questions on va passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous allons passer à la délibération numéro 36 avec la constitution d'un groupement de commandes avec le CCS du Chénéraux concours pour la mise en propreté des locaux communaux la parole est à madame Charpentier merci monsieur le maire la commune du Chénéraux concours a engagé une nouvelle réflexion sur la réalisation des prestations de mise en propreté des locaux elle concerne les fréquences le niveau de qualité les modalités d'exécution régie ou prestataire le coût et donc les ressources que la commune peut y consacrer et les procédures de commande publique à engager je précise que je m'étais en pari de ce dossier avec joie en 2014 et j'y retourne avec à nouvelle fois une joie et je remercie les services parce qu'on y passe beaucoup de temps voilà le CCS du Chénéraux concours en tant qu'établissement public local juridiquement et financièrement autonome est confronté aux mêmes enjeux pour les équipements qu'il gère et plus particulièrement le FJT le foyer de jeunes travailleurs aussi il apparaît opportun de mettre en oeuvre un groupement de commandes entre ces deux organismes afin d'optimiser et de mutualiser les moyens voilà il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la constitution de ce groupement de commandes pour une durée de 4 ans voilà monsieur le maire merci madame Charpentier y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération pas de souhait d'intervention passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci délibération numéro 37 elle concerne la modification de l'article 24 de notre règlement intérieur sur la désignation des membres des commissions municipales permanentes à la suite d'une création de nouveaux groupes d'élus donc je ne vous refais pas la genèse donc le nombre des conseillers municipaux au sein de chaque commission permanente dont le maire président de droit a fixé à 12 et nous avions donc fixé la répartition des 11 membres restants à 8 membres pour la liste d'une énergie nouvelle pour le chénère au concours et 3 membres pour la liste la nouvelle équipe avec Philippe Briot comme vous l'avez compris 3 conseillers municipaux issus de cette liste l'ont quitté pour constituer un nouveau groupe donc qui s'appelle Chéné Courtois au cœur c'est ça et donc il convient de tenir compte de cette scission et la création de ce nouveau groupe pour répartir l'ensemble des composantes de ce conseil municipal à due proportion des effectifs et donc il va vous être proposé de remplacer l'article 24 du règlement intérieur qui répartissait les 11 membres restants comme je l'ai indiqué par un paragraphe qui indiquera donc que les 11 membres restants sont répartis de la manière suivante 8 pour une énergie nouvelle pour le chénère au concours 2 membres pour la nouvelle équipe avec Philippe Briot et un membre pour Chéné Courtois au cœur afin de tenir compte de l'évolution de la structure de ce conseil y a-t-il des souhaits d'intervention ? si pas de souhait on va passer au vote pas de vote contre pas d'abstention à l'unanimité merci et donc là nous attaquons une séquence de nouvelles désignations de membres et donc je vais à chaque fois pour les deux groupes d'opposition leur demander pour chacune des commissions qu'ils me donnent les noms des gens qui les représentent on va commencer délibération 38 avec la commission finance patrimoine donc je donne la parole au groupe Philippe Briot nouvelle équipe pour Mme Alquier je pense oui allez-y tout à fait alors nous sommes déjà dans les purs je l'impression donc Mme Alquier et M. Ruyetor ok très bien M. Gorse moi-même ok très bien donc statu quo pas de vote contre à l'unanimité merci délibération numéro 39 donc concernant notre groupe nous profitons de cette délibération pour faire une permutation et donc c'est Mme Godot qui remplacera Mme Parmentier Mme Parmentier dans cette commission pour notre groupe les autres membres étant inchangés pour le groupe la nouvelle équipe avec Philippe Briot allez-y Mme Alquier si vous pouvez me redonner les remontées ça serait plus facile je vous en prie je vous en prie je vous en prie il y avait donc Mme Guénière-Viau Mme Leménet M. Toledano Mme Leménet et Mme Guénière-Veau ok d'accord et donc pour le groupe Chez Nécouteau-Cœur Mme Dorothée Bilger Mme Dorothée Bilger donc je redonne pour l'administration Mme Guénière-Viau Mme Leménet pour le groupe une nouvelle équipe avec Philippe Briot et Mme Dorothée Bilger pour le groupe Chez Nécouteau-Cœur si tout le monde est d'accord à l'unanimité merci c'était donc la commission petite enfance et famille délibération 40 composition inchangée pour le groupe majoritaire donc Mme Malquier puisque c'est vous qui assurez le suivi il y avait donc M. Toledano Mme Leménet Mme Guénière-Viau dans cette commission donc c'est la commission scolaire et jeunesse donc je vous demande de me redonner les deux noms Mme Leménet Mme Guénière-Viau ok merci M. Gorse pour votre groupe donc moi-même ok donc je redonne pour l'administration donc reste donc dans la nouvelle équipe avec Philippe Briot dans la commission scolaire et jeunesse Mme Leménet Mme Guénière-Viau et pour le groupe Chez Nécouteau-Cœur M. Stéphane Gorse à l'unanimité merci délibération 41 donc on est dans la commission sport donc la permutation fait que c'est Mme Parmentier qui remplace Mme Godot dans cette commission sport pour le groupe majoritaire les autres membres étant échangés Mme Alquier dans cette configuration précédente il y avait dans votre il y avait M. Toledano vous-même Mme Nau-Cringer pas de changement pour nous donc pas de changement pour vous M. Gorse Mme Nau-Cringer ok donc modulo la mention du groupe Mme Nau-Cringer donc continue à siéger mais dans la liste Chez Nécourt-Toy au cœur et c'est à l'unanimité je vous en remercie délibération numéro 42 la commission culture alors le groupe majoritaire a changé il y avait dans cette liste pour le groupe la nouvelle équipe avec Philippe Briot M. Gorse Mme Bilger et Mme Gagnard-Viau Mme Alquier je vous écoute Mme Gagnard-Viau et Mme Alquier et Mme Alquier et de notre côté Mme Bilger d'accord donc je redonne pour l'administration donc pour la liste la nouvelle équipe avec Philippe Briot Mme Gagnard-Viau Mme Alquier et pour la liste Chez Nécourt-Toy au cœur Mme Bilger à l'unanimité merci commission urbanisme et bâtiment vous aviez dans la composition de ce groupe M. Pemmery M. Briot Mme Nocringer pas de changement pour nous et nous Mme Nocringer ok donc pas de changement dans la composition par contre Mme Nocringer rattachée à son nouveau groupe donc pour l'administration M. Pemmery M. Briot continue à siéger dans la liste la nouvelle équipe avec Philippe Briot et Mme Nocringer dans le groupe Chez Nécourt-Toy au cœur à l'unanimité merci a priori on touche au but 44ème et dernière délibération pour la commission transition écologique nous avions donc pas de changement sur le groupe majoritaire nous avions M. Briot M. Rietor et Mme Bilger pas de changement pas de changement pour la nouvelle équipe avec Philippe Briot et donc Mme Bilger pour ce qui nous concerne pas de changement donc même mode opératoire M. Briot M. Rietor donc reste dans la nouvelle équipe avec Philippe Briot Mme Bilger rejoint le groupe Chez Nécourt-Toy au cœur à l'unanimité merci nous procéderons lors du prochain conseil à l'adaptation de la commission dont l'intitulé m'échappe M. Jarry le comité consultatif donc on ne l'a pas mis dans cette délibre mais dans ce conseil on mettra au prochain conseil donc je ne l'oublie pas et nous reprendrons le temps en commission finance de re-voter pour la vice-présidence de la commission finance mais on fera ça en temps en heure nous arrivons au terme de ce très long conseil il y a donc les décisions y a-t-il les souhaits d'intervention sur les décisions M. Briot vous avez la parole merci alors pour d'abord la décision numéro 1 travaux de réhabilitation du clubhouse du tennis une mission qui est confiée à l'architecte Eric Santos architecte qui est un excellent architecte qui a travaillé effectivement sur le bâtiment du tennis il semblerait d'après des bruits qui courent que vous avez l'idée de pouvoir modifier un niveau ou deux niveaux je ne sais pas qui était je dirais réservé au clubhouse nécessaire dans toute enceinte sportive et qui était vu aussi avec le foyer jeune travailleur avec la bibliothèque la salle de spectacle dans un moment convivial où je crois qu'on en aura pas mal besoin donc je voulais que vous nous confirmiez ou pas si c'est une rumeur qui ne mérite pas d'être retenue ou si c'était quelque chose auquel vous pensez on a même entendu parler d'un call center médical ou de bureau j'alerte juste sur le fait que ce bâtiment est dans la zone UF du PLU qui est réservé principalement à tous les équipements sportifs ou culturels et équipements publics voilà ce que je voulais vous dire au nom de notre groupe parce que nous avons été interrogés par pas mal de personnes qui ont entendu cela et qui sont assez inquiets si vous recherchez effectivement des locaux dans la commune pour satisfaire cela on peut aussi avoir des idées ailleurs je pense principalement aux chaînes d'or où nous avions des locaux pour un cabinet médical bon bref voilà donc nous attendons votre réponse déjà sur cette première décision merci ça n'a absolument rien à voir avec la décision qui est évoquée donc je ne vais pas répondre à des rumeurs je vous laisse avec vos rumeurs mais ça n'a strictement rien à voir avec la décision sur laquelle vous intervenez d'ailleurs qui n'est pas une question donc voilà vous écoutez cet architecte va faire quoi cette décision c'est quoi ça n'a rien à voir avec les propos que vous tenez à l'issue donc voilà je ne vais pas répondre à des considérations sur des rumeurs que vous avez entendues imaginées etc donc ne pas se tromper de sujet on est en train de parler de la mission de l'architecte quelle est la mission de l'architecte dans votre décision monsieur Soleil je n'ai pas suivi de très près le chantier monsieur Brio qui a commencé bien avant que nous n'arrivions mais j'ai compris que le cabinet Santos demandait un complément d'honoraire parce que comme beaucoup d'architecte ou d'assistant maître d'ouvrage il a eu à subir un certain nombre de décisions au fur et à mesure de l'évolution du chantier des trucs qui n'étaient pas prévus un coup on disait oui un coup on disait non un coup on disait blanc un coup on disait noir donc au bout d'un moment il a trouvé que ça coûtait cher et c'est pour ça que maintenant il vient nous voir en nous disant vous êtes gentil mais moi j'aimerais bien qu'on paye à la hauteur de ce que j'ai supporté comme aller et retour votre réponse monsieur Soleil me convient très bien l'autre je ne l'ai pas vu mais il n'y a pas d'autre c'est des questions sur les décisions ce n'est pas des questions diverses donc je réponds aux questions sur les décisions et les questions diverses je suis désolé de vous poser des questions qui sont difficiles mais vous n'avez pas désolé monsieur Briou alors la décision numéro 4 si vous me permettez création d'un mur acoustique pour le groupe froid de l'hôtel de ville ceci fait suite effectivement à l'observation de travaux devant l'hôtel de ville ou sur l'hôtel de ville rue Petier effectivement je me suis interrogé sur ces travaux qui sont vraiment en façade de l'hôtel de ville puisque c'est sous la salle dans laquelle nous sommes sur la salle Maurice Cointe donc on ne va pas revenir sur ce que je vous ai écrit je vois que maintenant vous voulez régulariser la chose il est temps parce que si la ville montre l'exemple de faire des travaux sans autorisation c'est quand même un vrai sujet et je rappelle que les travaux de modification de façade sur l'hôtel de ville nous avaient fait l'objet d'un recours au tribunal important puisqu'on avait modifié sans l'accord de l'architecte je crois que notre directeur général s'en souvient c'était déjà il y a pas mal de temps on avait même eu une pénalité là-dessus donc quid de tout cela et vous dites que c'est parce que il y a des riverains qui se sont plaints je rappelle que tout ce qui a été technique pour l'hôtel de ville au niveau de toutes les pompes à chaleur et tout ce qui est technique a été mis sur le côté et je vois pas très bien qui s'agène à ce niveau-là donc avez-vous eu des plaintes particulières voilà si vous voulez le fond de nos questions sur cette décision qui aurait pu peut-être passer d'abord par la commission urbanisme commission des finances ou autre merci il n'y a aucune mention de plainte dans ces décisions donc je vous demande de vous en tenir au texte de la décision et pas de l'interpréter ou de la commenter à votre guise voilà pas d'autres souhaits d'intervention sur les décisions avant de passer aux questions diverses je voudrais vous faire part d'un arrêté que je vais prendre suite à une demande de modification des dates vous savez sur les 15 dimanches d'ouverture du centre commercial de Parly 2 on a une demande alors qu'elle est un peu tardive mais je la partage avec vous avant de prendre mes responsabilités et l'arrêté qui va avec la demande modificative elle porte sur deux dates donc le centre commercial serait rajouté les dimanches 24 et 31 janvier en lieu et place dès dimanche 4 juillet et 14 novembre donc pour donner une suite favorable et permettre d'aider le centre commercial à traverser cette période difficile je prendrai l'arrêté en conséquence mais je voulais vous en informer pour que vous ne découvriez pas au détour de cet arrêté nous avons deux questions diverses la première nous vient de madame Guénière-Viau et je lui laisse faire lecture de cette question diverse madame Guénière-Viau vous avez la parole bonsoir je vous remercie donc il nous a été permis d'apprendre lors de la dernière commission culture qu'un projet de boîte à livres était bien avancé je salue votre équipe de mettre en place un projet initié porté pendant plusieurs mois par l'UNAP une association de parents d'élèves dont j'étais présidente étant en période préélectorale celui-ci n'avait pas pu voir le jour l'intégralité du projet proposé par l'association a été repris ce qui est très flatteur de la part de votre équipe les boîtes à livres constituent un concept très plébiscité apportant une plus-value à nos concitoyens et se développe considérablement sur de nombreuses communes cependant je suis étonnée de la façon dont vous envisagez la conception de celle-ci en effet pour maîtriser les coûts il était question de passer par les menuisiers municipaux or dans votre projet vous passez par un prestataire extérieur générant un coût de plusieurs milliers d'euros pour la conception de cette boîte à livres nous expliquant que le projet doit être mis en oeuvre le plus rapidement possible à savoir pour le mois de février donc j'ai plusieurs questions à ce sujet tout d'abord j'aimerais savoir si la mise en place de ces boîtes à livres est une priorité absolue dans le contexte sanitaire actuel permettant tout juste à la bibliothèque de fonctionner et ce avec des règles assez strictes deuxième question j'aurais aimé avoir la somme précise qu'elle écoutait ce projet et pour terminer je voulais savoir si vous estimiez que c'était judicieux de faire supporter une telle somme à nos concitoyens pour un projet fait à la va-vite et dont ils ne pourront profiter pleinement compte tenu du contexte sanitaire bien merci de vos questions et sur ces sujets éminemment culturels je vais donner la parole à monsieur Vanger qui va vous répondre alors madame Guignard-Viau je vais vous rassurer tout de suite ce projet était dans notre programme électoral je vous rassure aussi ce projet n'est pas fait du tout à la va-vite sinon nous aurions déjà terminé nous travaillons dessus depuis plusieurs semaines il sera en outre soumis au conseil de quartier pour en définir exactement les emplacements on a déjà délimité des emplacements mais ça va être affiné ensuite par les conseils de quartier comme nous l'avions précisé en commission nous souhaitons les mettre en place non pas en février mais au début du printemps si la situation sanitaire le permet alors nous avons contacté les services techniques et une société extérieure recycle libre pour leur fabrication et sur ce point nous n'avons pas encore tranché donc vous précisez aussi que vous n'aviez pas pu mener à bien ce projet puisque vous étiez en période préélectorale je pense que vous vous souviendrez parfaitement que le maire de l'époque monsieur Brio n'était pas favorable à ce projet voilà je me permets de vous répondre monsieur nous n'avions absolument pas eu affaire aux élus dans le cadre de cette étude par rapport à ce qu'on voulait justement présenter avec l'administration un projet viable qui était complet pour justement qu'il soit accepté donc nous n'avions pas eu une décision des élus à l'époque monsieur Banger très bien on considère qu'on a répondu à votre question madame Gagnard-Bio je vais encore le son alors je n'ai je n'ai pas eu la précision par contre du montant du coup de la fabrication mais non puisque nous n'avons pas encore tranché je ne peux pas vous la donner bien ce sera examiné du coup lors de la prochaine commission culturelle peut-être pour qu'on ait plus de précisions exactement très bien je vous remercie merci un deux trois un deux trois pardon merci merci beaucoup merci monsieur Banger je passe la parole à madame Dorothée Bilger qui nous a annoncé tout à l'heure une question diverse sur la ZAC du Bourg c'est le moment de vous lancer pour cette question technique détaillée merci merci monsieur le maire effectivement lors du dernier conseil lors du dernier conseil municipal vous nous avez demandé de voter un avenant au traité de concession d'aménagement avec Citalios compte tenu de l'importance de cet engagement pour les habitants de la commune et plus spécifiquement pour ceux de la ZAC du Bourg nous avions vivement regretté en séance d'avoir reçu cet avenant très tardivement nous empêchant de l'étudier correctement et donc de voter en connaissance de cause l'analyse des termes de cet avenant amène effectivement plusieurs questions les habitants de la ZAC attendent un certain nombre d'équipements prévus initialement au traité de concession à savoir la centre piétonne au nord de Orpea la place 7 devant l'ancienne maison de quartier et une salle polyvalente dont le fonds de concours était initialement de 381 000 euros à la lecture du budget prévisionnel la réalisation de ces aménagements serait donc prévue en 2021 pouvez-vous donc nous produire les projets graphiques précis et nous indiquer la raison pour laquelle le fonds de concours pour la salle polyvalente a été réduit de 81 000 euros par ailleurs de nombreuses malfaçons sont donc constatées depuis 2019 et sont sources de nuisances pour les riverains les enveloppes budgétaires proposées pour réparer ces désordres s'appuient-elles sur des expertises par ailleurs les OPR opérations préalables à la réception ont-elles bien eu lieu en effet nous nous inquiétons notamment des faibles sommes prévues au titre de l'assainissement on connaît déjà les sinistres à répétition avec Orpea et l'absence d'un bassin de rétention en conséquence si l'inspection par caméra des réseaux qui est effectivement prévue révèle des dysfonctionnements comment seront financés ces travaux enfin le budget prévisionnel fait état de mission MOE suivi des travaux DOE pour 60 000 euros le DOE à savoir le dossier des ouvrages exécutés n'a-t-il pas déjà été remis à la commune et pourquoi cette mission n'est-elle pas assurée par le maître d'oeuvre d'origine et induit-elle donc un coût supplémentaire nous attendons donc d'être rassurés sur ces différents points car il nous semblerait regrettable que la ville et les chaînes et courtois pâtissent financièrement d'une décision précipitée je vous remercie bien comme cette question comprend trois volets on va se les répartir monsieur Ribert va vous répondre sur le premier point je vais vous répondre sur les deux suivants monsieur Ribert merci monsieur le maire merci madame Bilger vous m'entendez bien là concernant la maison de quartier des analyses sont en cours afin de définir plus précisément les fonctionnalités de l'équipement public à construire sur ce site salle modulable annexe de la médiathèque suite à la fusion des deux communes une maison de quartier ne nous semble pas forcément le plus pertinent actuellement alors que les études précédentes prévoyaient une réhabilitation et une extension du bâtiment existant pour un coût très élevé plus de 850 près de 850 000 euros il est aujourd'hui envisagé une démolition puis reconstruction alors en termes de calendrier vous faites mention de 2021 qui est le moment où le fonds de concours va être versé à la ville c'est pas la fin des travaux donc on est plutôt sur une date de fin de travaux qui serait à l'automne 2022 voilà est-ce que vous avez si je peux me permettre par contre pour les projets en fait puisqu'on a toujours la même somme les projets on est bien d'accord que ce fonds de concours ça n'est pas le montant global des travaux donc les projets on est en cours en ce moment de recherche d'architectes on en a plusieurs en ce moment avec qui on est en train de collaborer pour qu'ils nous fassent des dossiers et les dossiers APS et donc les croquis que vous demandez seront disponibles au courant du mois de mars 2021 d'accord en fait pourquoi je vous pose la question parce que ce qui m'inquiète enfin m'interroge tout du moins c'est que en fait est inscrit dans ce budget la même somme depuis le début du traité de concession or en fait sans projet c'est compliqué d'avoir des sommes estimatives et ma question est donc de savoir si effectivement ces sommes seront bien suffisantes au regard des projets qui vont être mis en place et qui sont surtout attendus alors comme vous l'indiquez la somme ne sera pas suffisante puisqu'elle n'était déjà pas suffisante on avait un fonds de concours à 380 000 euros environ et un budget initial comme nous sommes arrivés de près de 850 000 euros donc de toute façon ça ne couvrera pas le projet l'idée est justement de faire un projet plus raisonnable que ces 850 000 euros pour revenir sur un étiage qui était d'ailleurs le choix historique de la commune de Rocancourt puisqu'on était plutôt sur un budget initial aux alentours des 600 000 euros et l'architecte a augmenté au fur et à mesure l'enveloppe jusqu'à un montant qui a été inconsidéré d'ailleurs votre équipe en place avait laissé le projet en suspens en attendant sans vraiment tenir au courant l'architecte mais parce que justement l'enveloppe était arrivée à un tel point que le projet n'était pas cohérent donc aujourd'hui on reprend le projet à zéro de façon à avoir une enveloppe plus raisonnable pour un projet qui soit cohérent voilà et donc au mois de février on aura des éléments qu'on pourra effectivement communiquer discuter avec vous à la fois sur les différents projets les montants qui seront indiqués sur la salle polyvalente je suis tout à fait d'accord avec vous par contre sur tout ce qui est aménagement de la centre et de la placette c'est maintenu c'est maintenu bien sur le point 2 vous me permettrez puisque vous rappelez que les désordres sont là depuis 2019 et pour certains peut-être avant que nous on s'étonne que l'équipe précédente se soit préparée de ces sujets et qu'on les trouve à notre arrivée je vais passer la parole à monsieur Bonne pour apporter des éléments d'explication aux questions que vous avez évoquées donc vous parlez de la réception la réception elle est de fait c'est à dire qu'à partir du moment où les travaux ont été achevés il y a eu effectivement a priori une convocation à quelle personne s'est rendue donc globalement on hérite d'une situation où il y a eu effectivement l'exception de fait le premier sujet que vous évoquez est très embarrassant c'est le DOE donc aujourd'hui le DOE est complètement comment peut-on dire défaillant donc on a évidemment mis en demeure Citalios de bien vouloir mobiliser sa maîtrise sa maîtrise d'oeuvre donc AREP qui est effectivement aussi à mon sens en partie défaillante donc on va avoir effectivement un contentieux sévère avec effectivement les sous-contractants qui sont défaillants donc le DOE aujourd'hui ne permet pas de transférer les ouvrages notamment d'assainissement à Hydrolys donc il va falloir effectivement envisager de refaire un certain nombre d'investigations pour vérifier l'état des canalisations avec effectivement des risques de trouver des malfaçons donc ça ça concerne déjà la partie DOE vous évoquiez la disparition d'un bassin de rétention a priori il y a eu une conception qui a évolué donc je ne sais pas si quelqu'un a suivi les évolutions de conception mais donc les bassins ont été revus et dimensionnés différemment donc à minima il y a ce qu'on appelle un portée à connaissance à faire puisque effectivement les autorisations de modification de ces bassins comme on n'a pas de DOE on ne sait pas si ils ont été effectivement réglementairement encadrés donc tout ça est à mettre à jour donc on est effectivement dans un suivi malgré tout assez catastrophique du projet donc aujourd'hui toute cette partie DOE effectivement est dans l'état que je viens d'évoquer donc il y a toute une mise à jour à faire et les sommes qui ont été provisionnées sont là pour effectivement essayer de faire la lumière pour autant si on fait la lumière sur l'hydraulique pour pouvoir la transférer il n'en demeure pas moins qu'on ira effectivement rechercher réparation pour essayer de rembourser les sommes qu'il va falloir mettre en oeuvre pour effectivement en gros faire la lumière sur le fonctionnement de l'ensemble de l'assainissement ensuite vous évoquez les malfaçons donc globalement oui il y a des malfaçons il se trouve qu'effectivement j'ai certaines compétences donc globalement j'ai effectivement engagé des investigations donc des sondages il y a deux types de malfaçons auxquels on doit faire face il y a des malfaçons qui sont je dirais plutôt une erreur de conception donc on a effectivement quelqu'un qui a proposé des pavés enherbés ces pavés enherbés en gros ont quand même un bel avantage c'est qu'effectivement ils donnent ils donnent une architecture en tous les cas un paysage tout à fait agréable par contre entre guillemets c'est une hérésie que d'avoir effectivement mis en oeuvre des pavés de la taille qu'ils ont avec effectivement des joints en terre végétale donc tout simplement la terre végétale elle fait quoi ? elle encourage effectivement des racines qui soulèvent les pavés donc globalement si vous voulez la fonction qui a été effectivement donnée à ces pavés aujourd'hui on a tout simplement plutôt des pas japonais plutôt qu'effectivement des pavés qui tiennent donc globalement le fait qu'on ait de la terre végétale fait que quand il fait sec ça fissure l'eau descendant l'eau descendant dans la gravette en dessous effectivement elle nourrit les racines qui soulèvent les pavés et aujourd'hui vous avez effectivement des pavés qui sont en état catastrophique avec des soulèvements des arrachements qui sont pas liés à des malfaçons d'entreprise mais bel et bien à une responsabilité d'AREP qui n'aurait pas dû proposer ce type de disposition qui rend aujourd'hui l'ouvrage de façon évidente non productif pour l'usage qui était le sien donc globalement il y a un défaut de conception de mon point de vue et c'est effectivement une mise en cause d'AREP qui va effectivement devoir être portée et donc pour lequel on entame aujourd'hui une procédure pour effectivement se retourner sur AREP pour endosser cette responsabilité ensuite on a une deuxième problématique qui est apparue sur les pavés cimentés aujourd'hui on a fait des essais au scléromètre en gros on a la moitié des résistances qu'il faudrait donc globalement on aura aussi des petits soucis mais moins graves sur les pavés cédés voilà donc aujourd'hui oui il y a effectivement un problème majeur de réalisation à la fois de la maîtrise d'oeuvre notamment puisque les sujets que j'évoque sont plutôt de la responsabilité à maîtrisable c'est la plus grosse difficulté auxquelles on doit faire face donc je vous remercie parce qu'effectivement on a bien semble-t-il pointé du doigt les problématiques existantes vous le confirmez ma question de nouveau c'est effectivement les sommes qui ont pu être inscrites au budget donc qui s'appuient sur ce que vous avez pu observer mais on voit bien que si on part sur du contentieux ou sur des travaux supplémentaires notamment au niveau de l'assainissement vous ne pouviez pas les prévoir ce qui est logique mais ça va quand même avoir forcément un coût un impact sur le résultat final de l'opération alors il y a un coût il y a un coût pour le moment en prévision c'est logique qu'aujourd'hui d'intégrer en gros des sommes pour faire face à ça et il y a une action qui va devoir être menée qui est celle effectivement de se porter sur les différentes parties prenantes et dans cette situation il y a un combat qui va effectivement s'engager c'est soit effectivement il se règle avec une action contentieuse officielle et puis effectivement une possibilité de négocier à l'amiable parce que malgré tout un maître d'oeuvre il est assuré il a normalement une assurance une RC pro notamment ces travaux ils sont aussi couverts par l'assurance RC par une assurance décennale au titre de l'article 1792 donc aujourd'hui il y a des moyens aujourd'hui d'activer tous ces sujets effectivement Sitalios n'a pas été n'a pas été bousculé jusqu'à notre arrivée sur cette problématique où effectivement on aurait pu être engagé beaucoup plus tôt et on aurait effectivement quelque chose qui aurait été lancé beaucoup plus tôt en matière de contentieux contre ces parties on serait plus avancé que ce qu'on est aujourd'hui donc globalement depuis le mois de juin toutes ces actions ont été menées pour essayer de faire les investigations qu'il fallait pour comprendre pourquoi entre guillemets ça partait en choucroute et aujourd'hui globalement tout ça est en route mais ça ne se fait pas d'un seul coup par contre on ne peut pas rester dans cette situation donc des constats complémentaires vont être faits et on va être obligé de faire des travaux à titre provisoire pour des problèmes de sécurité notamment parce qu'effectivement globalement cette situation ne pourra pas rester comme ça je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions mais voilà et en fait sur le dernier point je pense que c'est vous aussi qui répondez monsieur Beaune ou monsieur le maire monsieur Beaune donc sur en fait la somme de 60 000 euros engagés encore pour de la maîtrise d'oeuvre et c'était supplémentaire et c'est là où ma question était qu'on a un peu la double peine aussi alors les 60 000 ils étaient prévus les 60 000 en question c'est pour couvrir hors PA etc enfin Citalios n'a aucune compétence donc Citalios est obligé aussitôt qu'il travaille d'aller chercher une maîtrise d'oeuvre il est regrettable qu'entre guillemets il n'est pas il choisit une maîtrise d'oeuvre qui n'est pas top malgré tout sur ce cas là alors peut-être qu'elle a des compétences par ailleurs sur d'autres sujets mais en tous les cas aujourd'hui pour travailler Citalios va devoir nous représenter une maîtrise d'oeuvre pour les travaux qui restent sachant que globalement on lui conseille et on lui demande de garder la maîtrise d'oeuvre à REP pour tous les sinistres parce que comme vous l'évoquiez si on se remet nous-mêmes à faire la vérification du DOE il n'est pas impossible qu'on trouve des malfaçons et on ne peut pas faire autrement que d'avoir un AREP à bord parce que si effectivement on se retrouve avec des difficultés il faudra bien que AREP assume donc de toute façon on est obligé de garder AREP sur une partie de la partie sinistrée et puis ensuite il faudra effectivement prendre une maîtrise d'oeuvre pour faire le peu qui reste c'est-à-dire effectivement le chemin hors PA la voie pompier qui n'a jamais été achevée donc on a aussi un problème c'est que la voie pompier doit être achevée et une petite difficulté c'est que les aménagements de la maison de quartier faisaient partie du marché du marché de Citalios historique entre guillemets donc on a entre guillemets ils doivent repasser une commande à une maîtrise d'oeuvre pour le moment il y a ce montant de provisionné si c'est moins cher ça sera moins cher mais globalement c'est la somme qui était prévue initialement pour couvrir les parties d'ouvrages qui manquent que vous avez cité tout à l'heure d'accord je vous remercie merci monsieur Bonne monsieur Briot vous avez souhaité prendre la parole merci de me donner la parole alors j'écoute monsieur Bonne et je suis assez inquiet sur sa façon d'appréhender le dossier je comprends tout à fait les réserves de Dorothée Bilger par rapport au traité de concession pourquoi je suis inquiet dans ce que vous dites monsieur Bonne c'est que vous dites nous c'est-à-dire la commune je voudrais rappeler que le 3 décembre 2019 et je vous rappellerai j'enverrai à tout le monde ce courrier que j'avais adressé à monsieur Talamoni directeur général suite à une réunion extrêmement importante qu'on avait fait après la fusion le 14 novembre 2019 où était d'ailleurs où m'accompagnait d'ailleurs Dorothée Bilger ce rapport ce compte-rendu de la réunion reprend exactement tous les points monsieur Bonne que vous avez cités donc la commune nouvelle avait pris à bras-le-corps avec monsieur Noyer et monsieur Pemry qui était un peu seul c'était une petite mairie c'était pas évident donc ils avaient délégué à Citalios l'ensemble Citalios a des responsabilités et je suis d'accord que la prorogation du contrat ne précise pas tout cela et je suis tout à fait d'accord avec Dorothée Bilger que la prorogation du traité n'a pas envisagé tout cela et je voudrais quand même qu'on rappelle bien que tout cela a été fait qu'il y a en chaîne et en cascade des responsabilités des entreprises qui ont abîmé peut-être d'une mauvaise conception vous parlez d'une société monsieur et d'une maîtrise d'oeuvre qui sont en fait les clients de Citalios et pas les clients de la commune et que tant que nous n'avons pas tout soldé avec Citalios nous avons comme référent devant nous Citalios donc je trouve qu'aujourd'hui quand vous dites nous je suis un peu inquiet voilà alors je pense que sur une question diverse on ne va pas épiloguer là-dessus moi je pense qu'il serait bien monsieur le maire si vous le permettez c'est qu'il y ait peut-être une commission urbaniste travaux finance je ne sais pas trop quoi qui puisse faire un point avec vous et voir peut-être s'il ne faut pas nommer ou un expert ou un AMO parce que ça part au contentieux ce genre de choses et il y en a pour 10 à 20 ans ou 10-15 ans on sait comment ça se passe et les habitants de Dubourg seront une fois plus lésés merci c'est bien de rappeler qu'il y avait un courrier mais nous quand on est arrivé il n'y avait rien de fait le travail a été fait depuis le mois de juin je voudrais saluer le remarquable travail de monsieur Bonne sur ce dossier qui nous a permis de finaliser l'avenant c'est bien de sortir les courriers mais nous quand on est arrivé il n'y avait strictement rien de fait donc on ne va pas non plus réécrire l'histoire on va s'en tenir là si vous le voulez bien oui oui c'est très bien c'est un courrier c'est un courrier mais dans les faits il n'y avait rien de fait monsieur Briot c'est tout je ne vais pas réécrire l'histoire je vais vous inviter donc à sortir vos agendas pour prendre note des dates prévisionnelles des prochains conseils municipaux le prochain conseil le premier de l'année 2021 se tiendra le 28 janvier nous aurons un deuxième conseil technique juste avant les vacances de février le 11 février le débat d'orientation budgétaire aura lieu à la mi-mars mais la date n'est pas encore fixée et le vote du budget aura lieu lors du conseil du 14 avril donc je redonne les dates 28 janvier pour le premier conseil de l'année 11 février un troisième conseil mi-mars dont la date vous sera précisée rapidement et le vote du budget pour le 14 avril 2021 il manque une date monsieur le maire la date des élections vous ne l'avez pas encore je ne crois pas qu'il y ait d'élections prévues pour l'instant monsieur Briot ne vous en déplaise et je crois que vous l'avez rappelé par voix de presse à monsieur Gorse sur ces paroles je vais vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année prenez soin de vous et rendez-vous à l'année prochaine merci bonne soirée merci 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 merci